Et bah on est parti du coup pour découvrir cette nouvelle aventure Earths of Iron 4 avec du coup le mode Millennium Down of War. Non je sais plus ce que c'est mais Millennium quoi. L'homme du millénaire. Le monde a changé. A l'échelle mondiale, une atmosphère de paix et de prospérité a régné pendant environ un demi-siècle. Mais avec la fin récente de la guerre froide et la montée en puissance de la République populaire de Chine, comment ce monde va-t-il se percevoir ? Comment va-t-il se façonner ? Les Etats-Unis poursuivront-ils leur domination ? La nouvelle fédération de Russie trouvera-t-elle sa place sous les projecteurs ? Quel rôle joueront les anciens grands empires européens que sont les Royaumes-Unis, la France et l'Allemagne ? Et quel sera le rôle de la menace terroriste ? Le monde a changé. Le monde est en train de changer. C'est donc un mode, un mode sur l'époque moderne, un très gros mode qui nous fait démarrer le 1er janvier 2000. On va jouer la France et on aura même le côté gestion de satellites. En tout cas on va envoyer des satellites dans l'espace etc. De ce que j'ai vu. Je ne l'ai pas encore testé, on va découvrir ça ensemble. On verra comment ça va marcher. Et on espère que ça va marcher. C'est actionné. Bien sûr, on joue la France. Parce que vive Jacques Chirac bien sûr. Jacques. Oh Jacques ! Idéologie, vision occidentale, gouvernement pro-occidental, élections juin 2002, parti au pouvoir, le RPR, gouvernement occidentaux et pro-occidentaux cherchent à conserver l'ordre mondial libéral centré sur les Etats-Unis qui règnent en maître depuis la chute de l'Union soviétique, par le biais d'institutions telles que la Banque mondiale et le FMI. Ils encouragent la libération et la dénationalisation de l'économie, alors que la grande majorité des pays ayant une perspective occidentale sont des démocraties sous diverses formes. Les gouvernements pro-occidentaux puissants qui bénéficient de statuts qu'aux sont également derrière eux. Le conservatisme est en quelque sorte le soutien des institutions traditionnelles et des normes sociales. Dans les pays démocratiques, cela se manifeste généralement par un soutien aux valeurs religieuses et nationalistes. et à une économie de marché libre et à une réforme progressive et prudente. Situation historique. Ah bah y'en a comme ça. Situation historique début 2000 donc, fait par le mode bien sûr. Y'a Bill ? Est-ce qu'il y a Monica dans le jeu ? Monica ? Comment ça ? Alors je suis pas un expert de l'histoire en l'an 2000, je vous le dis. « Centre mondial de l'art et de la culture et de la diplomatie, la France se tourne vers un nouveau siècle plein d'espoir et d'opportunités. La tyrannie des anciennes monarchies et la destruction des guerres mondiales ont précipité la France vers l'Union Européenne, dont elle est un membre fondateur. Seul l'avenir nous dira comment les Français aborderont le siècle à venir. » Bill Clinton est sa secrétaire. Ah oui c'est vrai, c'est vrai qu'il y a cette histoire-là. Ah j'avais oublié. D'accord, d'accord. Bah écoutez, on est donc RPR, on a quoi en malus ? Transmission des renseignements civils plus 20%. Transmission des renseignements terrestres plus 5%. Maritime plus 20%. Aérien plus 5%. Aïe. Durée de justification des buts de guerre pendant un conflit contre une grande puissance moins 20%. Pas mal. Très bien. Membre de l'Union Européenne, donc l'Union Européenne ça nous donne un poids politique de moins 20%. Une charge fiscale de moins 3%. Une stabilité de plus 3%. Soutien à la guerre moins 5%. Et à opinion grâce aux accords commerciaux. Justice. On est membre permanent du CNCU. CSNU pardon. Service de conseil de sécurité des Nations Unies. On va y arriver. Donc gain quotidien, un poids politique plus 0,5%. Donc on est à moins... Ah non c'est plus 0,5% c'est pas en pourcentage d'accord. Les membres de l'OTAN, seul le chef de la faction peut garantir l'indépendance des autres pays. Les pays ne peuvent être rappelés que pour des guerres défensives, l'entrée et la sortie de la faction sont contrôlés par des décisions événements. Très bien. Fraternité, égalité et liberté. La devise de la nation française. Le concept d'amitié mutuelle est de fraternité. Pour renforcer la France nous devons commencer à soutenir la fraternité tout en travaillant à notre objectif commun. L'égalité est fondée sur le principe fondamental selon lequel tout le monde mérite la même chose. Personne ne mérite d'être mieux traité qu'un autre. Nous suivrons cette philosophie pour renforcer notre nation et libérer notre peuple. Et la liberté est axée sur la valorisation des droits individuels. Avant tout, nous continuerons sur la voie que nos ancêtres nous ont tracée. Intéressant, bonjour Damien. Bon voyons si ça lague. Allez sur la carte. Nous sommes donc la France. Alors on est donc face... Ah mais il y a le genre mode Iron Man disponible quoi. On est donc avec le monde moderne. Donc on n'est plus avec toutes les colonies en Afrique. On est avec la France moderne. Et on va jouer en normal. On va voir un peu comment ça va se passer. Bonjour Jason. Question ask. Tu as que ce mode activé ou tu en as ? Non j'ai que ce mode activé là. J'en ai pas d'autre. Effectivement si on vient ici... Ah non c'est pas... C'est Tony Blair. Ah ouais en 2000 forcément. Tony Blair. Gerhard Schröder. Vladimir Poutine déjà. Est-ce qu'on a encore un président ailleurs dans le monde que c'est le même ? Ah que Xi Jinping. Ah bah non c'était pas lui encore. Ah c'était pas lui encore. Après je connais pas le... Poutine c'est le seul qui est encore en cours. C'est qui en Belgique ? En Belgique on a Guy Verosfast. Pays-Bas c'est... Wyncock. Danemark. Paul Nirup. Rasmussen. José Maria Aznar. Antonio Gutiérrez. Pourquoi il est connu mais ? Je le connais lui. Alors que je connais pas l'Espagne. Antonio Gutiérrez il a fait parler lui ? Au Brésil c'est... Cordozo. Au Mexique. Ernest Zedio. Ah Bouteflika. En Algérie. C'est encore lui en Algérie ? Non. Ah bah... Il n'est pas... Il n'est pas décédé il n'y a pas longtemps ? Gaddafi. Cuba. Fudèle Castro. Non mais incroyable ! Putain mais 2000 j'avais 10 ans. 2000 j'avais 10 ans je vais pas vous cacher que... Ah mais du coup il y a des élections et tout. Ah ça a été intéressant. J'avais 10 ans je vous cache pas que la géopolitique... La politique internationale et les hommes d'Etat, les femmes d'Etat, les politiciens de manière... Je connais personne. Bah si mais vite fait quoi. On a une puissance nucléaire. On a l'euro. Charge fiscale moins 1%. Opinion grâce aux accords commerciaux plus 20. Taux d'intérêt moins 1. Amélioration du cycle économique plus 50. Coup de changement pour les cycles économiques plus 50. Ça vache. Frame d'attaque Raken. Fécacité des activités subversives et tranchettes plus 50%. Faudra une d'attaque Raken c'est quoi ça ? Asylum Shopping. Bon on est parti. On peut faire des grèves. Je ne sais pas on va voir. Démarrer. Ironman France. Piratage du Pentagor. Oh bah ça démarre. On verra pour changer la cam. Ce qu'on fait. Je ne sais pas où je la mets. On va voir s'il y a des nouvelles infos. Bon objectif. Aucun actuellement. Parce qu'on est en Europe. Voilà. Est-ce qu'on fait la guerre ? Donc le mode c'est Millenium. Qui s'affiche en haut. Millenium machin. Ça n'a pas mis priorité historique de l'IAC. Non. J'ai mis Ironman. Donc ça peut partir en cacahuète. Mais c'est très bien. J'aime quand ça part en cacahuète. On aime. On aime. Ah. Est-ce qu'on veut que ça parte en cacahuète ? Ou est-ce qu'on veut... Est-ce qu'on veut que l'Union Européenne reste l'Union Européenne ? Troisième guerre mondiale. Guerre froide. Parce qu'en fait, je me dis priorité historique. Ça peut être sympa. Pour qu'on reste en Union Européenne. Seul souci. C'est que si l'Union Européenne est problématique. Ça pourrait être bien d'avoir autre chose. Déjà, ça commence mal. Moi, je mets moins de temps à charger. Ah ouais ? On verra. On verra. Si ça l'actro, on ne jouera pas. Déjà, on découvre. C'est une découverte avant tout. La Géorgie ici. Ah tiens, la Crimée. Ça appartenait à l'Ukraine ? Du coup, qu'est-ce qu'on a ? La France. Oh, Jacques. Jacques, il a une tête sympathique, Jacques. Voilà, je le dis. Système de positionnement par satellite. Ah, vous voyez, donc il y a une gestion des satellites. Trop intéressant. Système de communication par satellite. Système de reconnaissance par satellite. La France, je rappelle. Pourquoi la France ? Pourquoi souvent, les gens qui ne sont pas français, ils disent, mais pourquoi vous, les Français, vous êtes si fiers d'être français ? Qu'est-ce que... Vous êtes un petit pays ? Pourquoi vous êtes si fiers d'être français alors qu'au final, l'Allemagne est plus puissante, elle a plus d'argent, ils sont plus nombreux, parce que... Alors que... Pourquoi ? Je vais vous dire pourquoi. Je vais vous dire pourquoi. Parce que la France, c'est le seul pays européen, européen, parce que la France, c'est le seul pays européen, et c'est même le seul pays européen qui a l'arme nucléaire, la technologie nucléaire, la possibilité d'envoyer de manière indépendante des satellites dans l'espace. N'importe... L'Angleterre peut ? Non. L'Allemagne peut ? Non, elle ne peut pas. L'Espagne peut ? Non. L'Italie peut ? Non, elle ne peut pas. La Turquie peut ? Non. La Grèce peut ? Non, plus. La France peut. C'est le seul pays à pouvoir envoyer européens. Enfin, Turquie n'est pas en Union Européenne, on est d'accord, mais bon, c'est pour la région. C'est le seul pays européen qui peut le faire. Les autres le peuvent parce que la France. Les Grande-Bretagne ont aussi l'armes nucléaires. Oui, non, mais bien sûr. Mais c'est l'ensemble. On parle de l'ensemble. Et la France utilise le 49-3 pour les retraites. C'est un détail. C'est un détail. On est le seul pays européen à avoir ces trois trucs-là combinés. Tout en ayant en plus la possibilité de construire nous-mêmes nos chars, nos avions, nos porte-avions. Militairement, on est costaud. Si tu prends tout ça combiné, la France est unique en Europe. C'est pour ça que la France est belle. Et c'est pour ça que Chirac est beau. Bravo, Chirac. Tous les chefs d'État qui se sont succédés et qui se succéderont seront toujours beaux en France. Parce que c'est la France. Tout simplement. Si on se fait attaquer, 49-3. Mais ça marche. Ça marche. 49-3, on refuse la guerre. Ah, non, ils n'ont pas le droit. Alors. Du coup, il y a un système de vote. Là, on a le Parti Socialiste à 32%. Le RPR à 24%. Le Front National à 12%. Le RPF. Rassemblement pour la France. Eurosceptique et Gaulliste. D'accord. Le PCF. L'UDF. L'Utte Ouvrière. Et les Verts. D'accord. Ouvrir le marché des armes. Ah ouais. Alors là, je peux te dire que ça m'a vendre à Daesh. C'était pas Daesh encore à l'époque. C'était Al-Qaïda. Je peux te dire que là, on est en 2000. On va aller financer les avions qui vont s'écraser. On va s'associer. Pardon. Manger les pommes. Macron est beau. Mais bien sûr, Macron est beau. Tout le monde est beau. Hollande est beau. Le prochain président, la prochaine présidente de la République. Tout le monde sera beau. Tout le monde est beau. Parce que c'est les présidents français. Et ils sont beaux. Ah maintenant, est-ce que c'est les bons politiciens ? C'est un détail. Mais physiquement, ils sont beaux. Même si moi, je finis le président de la République un jour, je serais beau. C'est peut-être l'occasion pour moi de devenir beau d'ailleurs. Alors, comment ça marche ? Ici, c'est quoi ? Pluralisme. Croissance stable. Vitesse de construction plus 65. Coût de l'amélioration 268 milliards. Attendez. Ah d'accord. Waouh ! Mais attends, mais le mode a l'air énorme en vrai. Nous avons 1412 milliards de dettes. On est à combien aujourd'hui ? Ah, on est endetté. Alors moi, déjà typiquement, je vous le dis, mon objectif, c'est de supprimer la dette. Donc, ça va partir en récession, ça va partir en supprimer. de pression. On va taxer tout le monde. Riches comme pauvres, 100% de taxes. Boom. Jusqu'au remboursement de la dette et après, on est reparti. On n'a plus de dettes, on n'a plus de taxes. En vrai. Pétain, il est beau. Pétain, il était beau. Bien sûr, Pétain, il était beau. Louis XVI, il était beau. Louis XIV aussi. Napoléon. Vercingétorix. Jules César. Ils ont dominé la France, ils étaient beaux. Adolphe aussi a dominé la France. Il était beau. Non, non, je rigole. Humor. 49,3% pour supprimer la dette. Non, mais, on va voir si c'est possible, mais je taxe tout le monde à 100%. On supprime la dette et après, suppression des taxes. Je pense que ça peut se faire. Il faudrait voir combien ça rapporte. On va faire un calcul. La popularité du parti actuel est à 24%. On va essayer d'améliorer ça. On fait partie du coup de l'OTAN. Alors, attendez. Alors, du coup, ça, c'est le poids politique. Ça, c'est le classique de Earth of Iron. On connaît tout ça. Donc là, c'est la dette. Nous payons 4,9% de taux d'intérêt chaque année. J'ai horreur de ça. Ça signifie que 1,3 milliard de dettes seront prélevées de la trésorerie chaque semaine pour payer la dette. Nous avons 93 milliards dans notre trésorerie. Notre solde d'aide de la dette est de 1,4. Ah, donc on rembourse la dette actuellement. Ce qui n'est pas si malin. 98% du PIB pour les dettes en France en 2019. 98% du PIB ? Ah ouais ? Ah, on n'est pas... On n'est pas à plus de 100 ? Ah, je croyais qu'on était à plus de 100, moi. Un peu au-dessus. Pas énorme, tu vois, mais genre un petit 103 ou un truc comme ça. Ah, je pensais. Nous avons 637 milliards dans des investissements internationaux. Nous gagnerons 6% de retour sur investissement chaque année. Nous donnerons chaque semaine. Oh, la vache, ça a l'air trop intéressant. C'est un mix avec Victoria, en fait. Cliquer sur le bouton pour ouvrir les fenêtres d'aide. Alors, par contre, on n'a pas de bombes nucléaires ? Voyons ici au niveau des décisions, du coup. Jacques Chirac démissionné du poste de dirigeant a organisé des élections extraordinaires, diminué celles d'élections. Campagne de propagande pro-occidentale. Propagande émergente, non alignée, nationaliste. Rapport français de 2000 sur l'influence étrangère. Les Etats-Unis exercent une influence de 4%, 2% de l'Allemagne, 2% de la Chine. Enfin, 3, 2, allez. 1,5% de la Royaume-Uni. Espagne, Italie. Niveau de dépendance, l'indépendance vis-à-vis de l'influence étrangère est de 87%. D'accord, ok, bon, ça va. On est assez indépendants. Ça, ça va. Ça, ça me va. Je ne sais pas si tu connais les streamers Minecraft, mais hier, il y a eu un event caritatif, une seule équipe française, deuxième place, 5. Une équipe française, première place, en don, la France, premier en kill. On a perdu juste parce que les derniers avaient encore du heal parce qu'ils avaient fight que des petites équipes. Ok, ça marche. J'ai G à eux. Merci pour l'info. Alors, la capacité de recherche de notre pays est déterminée par deux facteurs, la taille totale de l'industrie, le PIB et le niveau de développement, le PIB par habitant. Complacement de recherche lié à la taille de l'industrie, 3. PIB requis, 2000 milliards. Notre PIB est à combien, nous ? Notre PIB est à 2000. On n'a pas les 4000. Ah ouais, d'accord. 30 000 milliards de PIB ! Vache, on est bien avec ça quand même, non ? Développer des laboratoires. Il faudrait un PIB supérieur à 4 milliards pour moderniser l'équipement des laboratoires. Société privée. Blackwater. Société militaire privée américaine fondée le 26 septembre 1996. Aéglise et Constellis. Société militaire privée. Union européenne. L'euroscepticisme en France est de 14%. L'européanisme est à 85%. Ça, ça n'a pas été traduit, mais bon, c'est pas grave. Rage of value of the European Union for all day. L'événement EU tutorial survient. Ah, c'est pas mal, ça. On pourrait peut-être le faire pour apprendre à gérer le fonctionnement de l'Union européenne. Je viens de faire le calcul, on est à... 2901 milliards de dettes. Aujourd'hui. On est à 2 milliards ? 2 900 milliards ? Alors que là, en 2000, on était à 1 400 ? C'est ça ? On a doublé la dette depuis 2000 ? C'est vrai ? C'est une catastrophe, en vrai. Mais pourquoi ils savent pas gérer la dette ? À moins qu'ils considèrent que c'est pas grave d'être endetté. si les calculs sont bons. Ouais, 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 je sais pas. Après, tu dois le savoir. Enfin, ça doit se trouver sur Internet, la dette française actuelle. Il ne devait pas y avoir de guerre tout de suite. Donc, on centre-toi sur l'économie. Ouais, ouais, ouais. européen union populaire sur 0 millions. Ouais, ça, il faut mettre play, je pense. Pro-européen campagne, pro-européen campagne, euro-scepticisme campagne. Ah, du coup, ça pousse tous les pays à vouloir quitter l'Union européenne et là, juste la France. D'accord. Ou l'inverse. State of update. Ok, européen parlement. Oh, la vache. C'est intéressant, en vrai, du coup. On va voir si ça ne règle pas trop. Et c'est très intéressant, le gameplay. Le côté un peu... J'aime bien ce côté un peu gestion de la France actuellement, même si là, on est en 2000, quoi. J'aime bien. On va prendre la Suisse avec l'or, tu pourras rembourser la dette. C'est vrai que la France, ils ont un stock d'or. Je crois que la France a un très gros stock d'or. C'est que en pourcentage que j'ai trouvé. D'accord, ok. Européen Council. Legal Act of the European Union. Ouais, bon, ça, on verra. Budget of the European Union. 717 millions. 770 milliards. Bon, on verra. On verra, il y aura des événements, certainement. On verra tout ça. Si je clique ici, qu'est-ce que là ? Service de renseignement tout à fait classique. Il faudra qu'on en crée un, forcément. C'est quoi, ça ? C'est la recherche. J'ai sélectionné une étude. Oh, le FAMAS. Oh, trop stylé. Équipement de 65. AIF. HK, ouais, du coup, on est passé sur les armes allemandes. Ah, du coup, c'est quand même bien ficelé, en vrai. C'est quand même bien ficelé, armes de soutien. Force spéciale moderne. Équipement. 2035, ouais. AIF, 40. Bon, après, ça, c'est futuriste, j'imagine un peu. Le Harfang. Gilet tactique amélioré. Ok, ouais, 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 ouais. Véhicule. Le VAB 3. L'AMX. Ah, je ne suis pas un expert dans l'armée française, mais... Enfin, dans l'équipement. Chassis de char. Ouais, forcément, là, c'est les châssis parce qu'il y a le... le DLC, quoi, au final. Enfin, c'est même une mage, hein. L'artillerie. Le Milan. L'anti-aérien qui est là, ok. Au niveau de la Marine. Destroyer Corvette. 2045, hélicoptère, opérateur Hull. Hélicoptère, ici, on a le Tigre. Le Caracal. C'est trop stylé, en vrai. C'est trop stylé, en vrai. Aeronef. Le Scaf, le Rafale. Le Cygne. L'Archangel. Oh, le drone de combat. Trop bien, ouais. Le Charles de Gaulle, je n'ai pas vu. Ça ne va pas regarder les sous-marins. Ah, je n'ai pas vu. Ah, je n'avais pas fait gaffe. Attaque submarine. Missile... J'ai le nez qui se bouche. Je suis un rhumé, hein. Ah, c'est vrai que je ne suis pas descendu. Après, ça, c'est tous les équipements à côté. Ah, du coup, sous-marins nucléaires, j'imagine. Il doit y avoir une différence. La France, on a les sous-marins nucléaires. On verra. Donc, les avions, OK. Avec les bombardiers. Mirage. L'Atlantique. Northrop Grunemann. La 400M. C'est trop bien, ouais. L'Aigle Condor. C'est trop bien, ouais. Ingénierie. Microprocesseur. Ah, il faut y aller, hein. On va aller chercher la 3G. La 4G. La 5G. La 6G d'ici 2030. Ici, on a... Nanorobots médicaux. Ah, mais attendez, parce que vous ne voyez pas. Je peux enlever la caméra. Nanorobots. Nanorobotiques. Il y a des méditations humaines. D'ici 2020. Ouais, c'est passé. C'est passé, ça. Il n'est pas encore. Tout à fait, hein. Wiimax, le Wi-Fi. C'est vrai qu'on est en 2000, hein. Il n'y a pas encore tout ça. C'est trop stylé, en vrai. C'est trop bien, hein. J'aime bien, moi. Technologie industrielle. On a les trains. SNCF. Option grève. Ah, merde. Malus grève. Oh, nan ! C'est la SNCF aussi. Ce n'est pas de notre faute, hein. Le TGV moderne. Il n'y a pas le malus grève. Bon, ça va. L'arrivée des soldats en retard sur le champ de bataille. Il y a le Covid. Non, ce n'est pas encore développé. Merci, facile à dire, d'avoir regardé trois streams d'affilée. Merci à toi. Après, il y a le traitement du carburant. Ok. C'est quoi, ça ? Raffinage de carburant futuriste. Nanocelluleuse en médecine. Oh, la vache. Ça va être intéressant. Ah, technologie spatiale. Du coup, on a les satellites. Galiléo. Syracuse. Hélios. Ariane. Ah ouais, on a Ariane. Forcément. C'est la France. La France. Liberté, égalité et fraternité. Fermé, fraternité. On ne sait pas ce que c'est, mais... Ok, on verra. C'est quoi, missile balistique ? IRBF. Mais S4, M45, M51. Bon, tout ça, je ne suis pas expert en missile balistique. Mais... Bonjour, facile à dire. Je vous laisse sortir. Salut, Panthère. Merci à toi. Et fuis-toi de la CGT. On va voir. On va essayer de s'arranger. Je ne sais pas s'il y aura ça, mais... Il y a des grèves, de base, sur Earth of Iron. Donc, on pourrait se retrouver avec des grèves. Le Perseus. Il y a beaucoup de trucs. Air et missiles, défense, technologie. Durée de recherche. Peut-être utilisé comme missile anti-satellite. Et ici, on a réacteur nucléaire, ogive nucléaire et ogive classique. Fermez la bombe radiologique. Ogive nucléaire. Mininuc 5KT. Ah oui, les IEM, quoi. Fermez nucléaire, Warren. À voir ce que ça va donner. Très bien. Ok, ça marche, ça marche. Je ne sais pas s'il y a des indépendantistes gorses. On verra. Au niveau diplomatie, bon, tout ça, on verra. Le bonbon venu, registre, ici. On a combien ? On a 95 000 effectifs disponibles. Ça fait bizarre. Ça fait bizarre dans Earth of Iron. De se dire qu'on a si peu. Mais bon, ça va être sympa. On va essayer de s'arranger. C'est la version moderne. Très bien. Bonjour, Ilyas, comment vas-tu ? Ici, du coup, armor. Ça fait voir un petit peu. Infanterie légère. Infanterie blindée. Bataillon de char. Artillerie automatique. Ici, on peut ajouter hélicoptère de combat. Service de soutien. Ça va être une misère à gérer ça. Mais bon, on va essayer de s'arranger. Artillerie automotrice. Infanterie de marine blindée. Wow ! Parachutiste brigade. Ah, un régiment de parachutiste. Un régiment d'infanterie. Attends, mais il y a un gars ! Mais c'est quoi ce... Son affreux à battre les compis. Ah ouais ? Je n'ai pas eu encore. C'est à la Légion étrangère ? C'est une très bonne question. Force spéciale. Il y a force spéciale, quoi. Il n'y a pas... Il n'y a pas... Je n'ai pas vu... Après, si, peut-être dans les... Dans les recherches. Infanterie. Camouflage. Non, il n'y a pas... On n'a pas... Ils n'ont pas poussé à ce moment-là. C'est vrai que ça aurait été sympa d'avoir le côté un peu GIGN, SAS, Légion étrangère, etc. Ça aurait été cool, en vrai. Après, on ne voit pas... Alors, du coup... Ici. Donc, le commerce, on est sur les mêmes... Ah non, on n'est pas sur les mêmes métaux parce qu'il y a les métaux précieux aussi. Congo, la Russie. Là, l'acier. Le tungstel. Enfin, métaux technologiques, quoi. Caoutchouc. Pétrole et métaux légers. Ça marche. Recrutement et déploiement, du coup, ça, c'est ce qu'on venait de voir. La logistique. On a des ressources, enfin, de l'équipement dans tout. On a un seul train civil. Et on est en positif dans tout ce qu'on a. On n'est pas en déficit de quoi que ce soit à part en ressources. Donc, il va falloir faire des échanges. Corde officier. Bon, ça, de toute façon, ça, au fur et à mesure. Éloi Arguillot, Stéphane Abrial. Et au niveau des missiles. Production de missiles. Centre de contrôle, le lancement de missiles. Quoi ? Énergie nucléaire, 30. Puissance nucléaire, 70. Marine nucléaire, 40. Force aérienne nucléaire, 20. Doctrine nucléaire, 80. Trappe de repressaille, 75. Il est à 100%, 109% au système de communication par satellite. Ouah, il y a tellement de trucs. Le truc, c'est que je ne sais pas. Ah, j'ai l'impression, je pense que le mode a décidé de nous mettre à zéro en stock. Je pense que c'est ça. On n'a pas... Putain, la gestion des orbites satellites. Il y a les dom-toms dans le ch... Ouais, ouais, forcément. Ça, ouais, forcément. Lancer l'Ovel, retirer la charge utile. Ah, mais du coup, on peut envoyer un nombre total de satellites en orbite. 93. 3000 satellites maximum en orbite. Des Syracuse, des Hyperion, Helios. What ? On va essayer d'apprendre, hein. D'accord, d'accord. Vitesse des unités, efficacité d'émission d'appui aérien. Ah, c'est système de communication. Ouais, d'accord. J'ai vu 7K. 125, 16MO, 64MO, 125MO. 1,25Go. Ah, donc ça, c'est des trucs au fur et à mesure des technologies, je pense. Qu'on pourra débloquer. Pour passer à la suite. D'accord, ok, 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 ok. Nombre de... 1,25 satellites connectés au système. Couverture mondiale du système. Trafic du réseau. Capacité des récepteurs civils 720. Total de réception 2900. Région 29. On est à 402%. Si la limite est atteinte, chaque point au-dessus de 100% réduit de bonus de 1%. Chaque région a 100 récepteurs. Si d'autres pays ont accès au système satellitaire, leurs récepteurs sont également ajoutés. La vache ! Donc là, on est à 402%. Sachant que 1% réduit de... Enfin, 100%. Enfin, 1%. Chaque % au-dessus de 100% réduit de 1%. C'est-à-dire qu'on est à moins 300%. Enfin, on est à moins 200%. Quoi ? T'as des DLC ? Ouais, j'en ai pas mal, ouais. J'en ai pas mal de DLC. Je les ai pas tous, mais j'en ai beaucoup. Salut, Franzini. Bon courage à toi. Euh... Allez, du coup, il faudrait qu'on améliore ça. Ok. Système de reconnaissance par satellite, on est à 23%. D'accord. On va essayer de s'en sortir. C'est pas gagné, mais ça va le faire. Alors déjà, on commence par ça. Technologie à étudier. On est en... On est en l'an 2000, hein. Donc on va pas faire des recherches... On va pas faire des recherches... Technologie industrielle, vitesse de recherche, il n'y a pas un truc comme ça. Ingénierie. Vitesse de recherche, on n'a pas de microprocesseur alors que c'est 75%. On va partir sur ça. On va rechercher les microprocesseurs. Vitesse de recherche, plus 5% ici, c'est pareil, c'est 85%. Intelligence artificielle. On va aller chercher les renouveaux des réseaux de Renault. Hop. Pour le plus 5% de vitesse de recherche. On est en 2000. Multipliateur de coût de l'éducation, moins 5%. On n'a pas vu ce que c'était ça. On va faire la recherche de la 3G. On est en l'an 2000. On peut le faire. Au niveau de la technologie ici, vitesse de construction, des chemins de fer, plus 100%. Vitesse de construction, vitesse de réparation. On va partir sur ça. Objectif numéro 1, que tout soit vert. Tout soit vert, il faut rembourser 1 milliard de dettes. Enfin, 1000 milliards. Attention aux bugs à la fin du monde en 2012. J'ai au moins 200 Hz sur Milium. Et franchement, les communications satellites ne changent pas grand-chose à partir. À la partie, ne te prends pas la tête avec ça. Ça marche, ok. Merci beaucoup. Ça marche, ça marche. Ensuite, ici, qu'est-ce que c'est ? Force spéciale, organisation. De toute façon, on est en France. On ne va pas partir en guerre tout de suite. On va déjà apprendre à jouer. Faire mes turbines à gaz après la guerre froide. Tout ça, c'est pour les chars. Je vais partir sur la technologie technologie qui sont intelligentes. Pas militaire. Pas militaire. En guerre de défense, on ne tient à rien. On ne va pas partir sur la technologie militaire. Les missiles de croisière terrestre. C'est quand même intéressant. On n'en a pas en France, les missiles de croisière terrestre ? Attraper le retard sur ça, c'est pas si mal. La bombe sale. Ça ne nous intéresse pas. On n'est pas pour la bombe sale, nous. Juste les bombes nucléaires. Ça nous va très bien. Réacteurs nucléaires supérieurs par région. Enfin, augmentés par région, c'est pas mal. C'est pas mal, je pense. On va aller chercher ça. Ok. Ceci étant fait, est-ce qu'on doit gérer le chauffement climatique ? Parce que sinon, on est dans la merde. Ça serait stylé, mais je ne pense pas. Ensuite, usine civile disponible. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Infrastructure civile, industrie militaire. On en est où ? On fait voir comment ça marche au niveau des... Est-ce que les usines fonctionnent de la même manière ? Parce que si ça part en guerre, on sait qu'il va falloir produire en masse. Donc, il faut qu'on augmente nos usines militaires. Mais pour augmenter notre capacité de production, il faudrait augmenter d'abord nos usines civiles. On va construire des usines civiles. Je vais en faire 5 là. On construit... Ouais, d'accord. On ne construit qu'une seule par exemple. On va construire. Dans la ligne du Diagonal du Vin, ça fera de l'emploi. Je n'ai pas vu s'il y avait un côté... Je n'ai pas vu s'il y avait un côté de plateforme de défense anti-balistique. C'est le missile balistique. Industrie de service. On représente toutes les industries de l'économie. Autre que l'extraction de l'industrie lourde. On verra. Infrastructure et réseau. Ça va, on est connecté. C'est connecté partout. Ah, c'est pas bien connecté dans les dom-toms. C'est pas bien connecté dans les dom-toms. C'est pas bien connecté. St-Pierre et Miquelon n'est pas mal. Industrie se batitement apporte à la région une industrie pour la production de nouveaux équipements militaires. Ça marche. Bon, on fait ça déjà. Usine militaire disponible. Ah ouais, c'est vrai qu'il y a ça aussi du coup. Alors, qu'est-ce qu'on commence par produire ? Euh... Commencez par construire des trains. Je veux de la production de trains. Déjà. Comment on fait... Des famasses ? Il n'y a pas la gestion de la... des munitions. Equipement C-STAR, l'équipement de commandement et de contrôle de l'équipe. Organisation 0.5, vitesse, fiabilité 90%. Pistolet, c'est important. Ouais, ouais, clairement. Euh... Des chars. Après, on n'a pas 40 000 usines non plus. On a déjà quelques avions. On produit des mirages et des rafales. Voilà, des cougars. Alpha jet. Oh, c'est stylé en vrai. Terre. Euh... Ce serait bien d'avoir un avion radar. C'est un avion radar, ça. Enfin, il n'y a pas... Il n'y a pas... Il n'y a pas... Il n'y a pas l'info, le... le... le radar. Portée opérationnelle, 1800 km. On produit des avions obsolètes. On produit des avions et des armes obsolètes. Non, non. Ah si, 95, mais... Mirage 2000. Effectivement, il faudrait qu'on bascule sur du mirage plus récent. Euh... D'assaut mirage, supériorité aérienne, quatrième génération. Alors, attends, parce que, du coup, si on regarde dans les avions. Avions. Mirage 2000. Ah, il faudrait passer sur... Ah, bah non ! 85. Non, non, c'est parce qu'on n'a pas encore le rafale... 2015. Non, non, on est à jour. On n'a pas de soucis par rapport à ça. On va... On construit quoi ? Des chars de reconnaissance ? Euh... Je vais produire un peu de tout. On va produire un peu de tout, en vérité. Véhicule blindé de transport de troupes, c'est quand même plus qu'important aussi sur le champ de bataille, quand même. Euh... Le véhicule d'infanterie moderne de blindé de combat. Véhicule utilitaire. Ah, écoutez, j'ai envie de tout faire ! J'ai envie de tout faire ! Je ne sais pas quoi faire ! En fait, t'as des rafales, c'est mieux. Bah, ça dépend de l'objectif, en fait. Toi, t'as... C'est... Chasseur de supériorité aérienne, toi. Chasseur multicontrôle et chasseur d'attaque. Donc, t'as le rafale qui est ici. Mais c'est pas... C'est pas la suite du 2000C. Bah, j'en sais rien, ouais. Je sais pas. Ah si, ce serait un rafale baissé. Ah ouais, ce serait celui-là. Ouais, ouais. Du coup, en fait, le mirage ici, c'est un rafale F3. Et le mirage 2000, c'est un rafale baissé. Non, mais j'avais pas vu ceux-là. Dassault rafale. Chasseur. Alphajet. Léger d'entraînement. Non, mais attends, il faut qu'on entraîne de troupes. C'est pas possible que ça soit poussé à ce moment. De toute façon, on peut pas tout produire. On peut pas tout produire. La question, c'est... Est-ce que le jeu fait qu'on va se retrouver avec un stock extraordinaire comme dans le jeu de base ? Ou est-ce que le mode est poussé au point de... Bah, on peut pas se permettre d'avoir 5 000 chars en stock, quoi. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, je pense qu'il faut qu'on produise un peu de tout. Histoire qu'on ait un peu de tout. On va peut-être basculer effectivement sur le nouveau mirage, du coup. Rafale baissé, du coup, c'était. Rafale baissé, c'est celui-ci. Dans 37 jours, là, c'est pas très grave. Après, il va falloir qu'on fasse des échanges commerciaux. De quoi on aurait besoin, là ? Est-ce qu'on a besoin de 1000 ans ? On peut prendre de l'anti-char. On va prendre de l'anti-char. On produit un peu de tout et après, on adapte. L'hélicoptère de transport de troupes, c'est important d'en avoir. Une petite prod, tu vois, histoire d'eux. Allez, on produit. Je crois que j'ai à peu près tout. Des mistrales. Est-ce que c'est le salaire ? Artillerie, j'en ai pas. Et je vais mettre à l'avant ce que je veux en priorité. D'ailleurs, la nouvelle génération de chars français, là, incroyable. Je sais pas si vous avez vu, mais technologiquement parlant, ça a l'air d'être assez impressionnant. Tu vas te battre contre qui ? Pour l'instant, personne. Là, on démarre. On voit un peu comment ça va marcher. On voit un peu comment ça va évoluer. Et puis après, on verra bien. On verra bien. Ah, mais rafale baissée, j'en avais déjà, en fait. Ah, j'en avais déjà. Du coup, je vais supprimer celui-ci. J'en produisais déjà. On va basculer sur Mirage 4, bombardier stratégique, 1965. C'est un petit peu vu, par exemple. d'assaut Mirage 3, supériorité aérienne de 4ème génération. On va basculer sur ça. On va prendre un petit A310 pour les parachutistes. C'est important. patrouilleur maritime. Le problème, c'est que... Non, je vais prendre lui, en vrai, parce qu'il fait... Il fait bombardier maritime. Il fait patrouille aussi. Je vais prendre le Rafale G. Je pense que c'est pas mal. On se perd un peu, mais je pense que c'est pas mal. Je veux du char de reconnaissance sans priorité. Les trains, non. Je veux véhicules lundi. Transport de troupes. Je veux de l'équipement, parce que l'équipement, forcément, c'est important. Tac. On veut quoi ? On veut... Les chars, c'est en tout dernier. Les avions. Transport. Rafale, ici. Je vais mettre là. Hélicoptère de transport. Tout ce qui est transport, je le mets en dernier. Ah, mais hélicoptère de transport, j'en ai deux. Artillerie, c'est important aussi. Je vais monter. Ces avions-là, je vais les laisser ici. Chars de reconnaissance. Artillerie automatisée. Automotrice, pardon. Ah, non, mais c'est peut-être plus important ça que l'autre artillerie. Celle-ci, c'est vraiment l'artillerie à l'ancienne, quoi. On n'en veut pas de celle-là. On n'en veut pas de celle-là. Non, si, on en veut un peu, parce que ça peut nous permettre d'avoir des unités spéciales qui tiennent la route, on va dire. Elles sont là pour tenir. Et voilà. Je découvre le jeu, tu as pris la France. Ouais, on a pris la France. Bonjour, Fire Badger. On a pris la France et on est sur un... C'est sur un mode. Donc, bon. Il est en français, mais pas à 100%. Et c'est vachement bien, le fait que les équipements se soient les équipements français. Ensuite, alors, on veut du convoi, évidemment, au niveau de la marine. Très important. Au niveau sous-marin. Attack submarine. 95. Sous-marin d'attaque nucléaire. Lanceur d'engin. 95. C'est celui-ci. Il coûte le plus cher, donc c'est le plus puissant. Ok. Porte-avion. On en a quatre actuellement. Le Charles de Gaulle classe. Ah, on a quatre porte-avions. Bon, c'est pas... L'artillerie à l'ancienne, c'est un par semaine, alors que les automotrices, c'est un par mois. Bah, la production va se mettre en place. C'est plus le côté où... Tu vois, on se retrouve dans une grosse guerre, mais les... Comment ça se appelle ? Les infrastructures sur le front sont pas optimales. Bah, c'est peut-être mieux d'avoir des... Des artilleries à l'ancienne que de devoir envoyer des pneus, de l'essence, etc. Pour l'artillerie automotrice. Voilà. Est-ce que... En fonction des factions, t'es avantagé ou non ? Genre aux Etats-Unis, etc. Aucune idée. Je découvre le mode. Donc, euh... Aucune idée. Porte-hélicoptère, porte-avion, cuirassé, croiseur de bataille. On va faire un cuirassé. Parce qu'il faut produire rapidement des gros bateaux. On aime bien les gros bateaux. Porte-avion, on en a quatre, en vrai, c'est bien déjà. Porte-hélicoptère. Carrecie. On a quatre aussi. Troisièmement de bataille. Bon, on va déjà commencer. On va faire... Un lance-missile. J'ai plus assez de... J'ai plus assez de chantier naval, mais c'est pas grave. C'est une frégate. La petite frégate. C'était pas la meilleure. C'était pas la meilleure non plus. On va être lance-missile. Ok. On est bon. On est bon, on est bon. Donc, eux, ils se feront dès qu'on aura reconstruit les chantiers naval. Au niveau des bateaux. Enfin, pas des bateaux, mais... de l'équipement. On va faire ça. Ah, les priorités. Putain, j'ai pas regardé les priorités nationales. Wow. Les généreux, on n'en avait que deux. En 2000, le Foch et le Clemenceau. Ouais, ouais, ouais. Après, de toute façon, ça va forcément partir en cacahuètes. Donc, on va forcément se retrouver avec 25 porte-avions, 17 000 destroyers, 154 000 hélicoptères. Bon, ouais. Ça reste Earth of Iron au bout d'un moment. Mais c'est sympa. Alors. Oh la vache ! Ah oui, d'accord. Bon, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on va chercher Napoléon ? Alors, sachant que c'est des arbres indépendants. Donc, je peux prendre ça. Et ça, après, c'est quoi ? Ça, c'est la francosphère. La décision supplémentaire de la francosphère maghreb. En paix avec. Change l'influence. Côte d'Ivoire. Indochine française. D'accord. Politique économique. Il n'y a pas l'esprit national banqueroute. La France-Afrique. Ouais. Ouais, 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 ouais. Plattform pétrolière. Les forces armées françaises. L'armée de terre. La MX Leclerc. La MX-10. Honneur et fidélité. Budget du CNES pour avoir une recherche supplémentaire. Ah non, peut-être pas d'ailleurs. C'est la vitesse de recherche seulement qui est augmentée. C'est pas un truc de recherche. Le Mirage 2000. Ah, programme spatial. D'accord. Euh. Je regarde ça après. Parce que c'est ça qui va nous orienter vers notre objectif de partie. Si ça lague pas. On espère que ça lague pas. Est-ce qu'on part sur le côté où on reste dans l'Union Européenne ? Est-ce qu'on devient communiste ? Est-ce qu'on rappelle Napoléon sur le trône ? Regarde les trucs qui boostent les technologies. Ouais, ouais, ouais. Et, bah, puisqu'on est dans l'Union Européenne, on a aussi l'Union Européenne ici, quoi. Euh... Poids politique plus 200. Poids politique plus 150. Directive des commissions européennes. À l'exprimant, ouais. Donc ça, c'est pas traduit dans le mode. Donc, comme c'est pas traduit, bah, on va quitter l'Union Européenne. Je sens qu'on va quitter l'Union Européenne, se rapprocher des Russes, se rapprocher des Chinois, et se retrouver en guerre contre l'OTAN. Ça, ça peut être une idée intéressante. The New Great Game. Procespher. America First. Choose a palace. Burlingham Palace. Palace of Versailles, bien sûr, bien sûr. Dans cette année 2000, c'est l'euro de foot. C'est vrai. Je suis pas sûr que ça a un impact dans le jeu, mais... Mais c'est vrai. Alors, vers quoi on part ? Déjà, ici, poids politique plus 200, très bien. La cinquième puissance. Parlement français, stabilité de base. Notre stabilité, elle est à 60. Non, soutien la guerre. Notre stabilité, elle est à 81. Ok. Donc, soit on part sur la liberté, soit on part sur l'égalité, soit on part sur la fraternité. D'accord ? Donc, la liberté, c'est OTAN, Europe, Amérique, Comtèbre. C'est... C'est ce sur quoi on a tourné en vrai, au final. Traité d'Aix-la-Chapelle. C'est ce sur quoi on s'est tourné, quoi. La république en marche. Manu ! Tu le sens ? Voilà. Donc, on est parti vers la liberté. Vive la France. Le discours de la Sorbonne, de Macron. C'est drôle. Donc, si on veut chercher Macron, c'est ici. On va vers la liberté. Égalité, c'est le communisme. Donc, c'est aller chercher Meluche, quoi. On va aller chercher Mélenchon. Allumer les flammes. C'est le parti communiste. C'est pas tout à fait Mélenchon, on est d'accord, mais ça reste... C'est aller à gauche, quoi. On va un objectif que le monde entier parle français pour se venger des traducteurs fédérants. Plus besoin de se traduire, les gens traduillent. Suppression de la presse. Égalité de masse. Socialisme en France. Une nouvelle aube. Pousser le communisme, quoi. Après, ça, c'est un gameplay assez classique dans le gameplay Hearth of Iron, quoi. Pousser le communisme. Une fois que t'as allumé les flammes, bah, tu peux faire aller chercher l'ascension pacifique ou expansionisme agressif. Et donc, après, bah, convertir les caribes, Haïti, etc. Ok. Ou alors, on part vers la fraternité. Et là, la fraternité, bah, c'est l'extrême droite, tout simplement. Le rêve de Napoléon, le Front National, l'euro-scepticisme, haute détermination des peuples, probablement, en tout cas, de la France. Le néo-nationalisme, censure dans l'éducation, une main de fer, non, une main ferme. La gendarmerie nationale, bien sûr. Nationalisme en Europe, au moins là, ils sont pas embêtés, ils ont repris les trucs Napoléon. confère le rêve de Napoléon. Front National est au pouvoir. Ou la maison de Bourbon est au pouvoir. D'accord. Parce qu'on peut redevenir, donc, monarchie. Ah, renoncer à l'OTAN, ici. Ah, des deux côtés. Des deux côtés, ici, on peut aller chercher référendum sur le Frexit. Donc, on part de gauche ou à l'extrême droite. On peut sortir de l'Europe. On peut renoncer à l'OTAN. La liberté de l'Occident. Et les accords de Paris qui nous font quitter l'OTAN. Ok. Après, ici, trahison européenne. Ça nous montre notre soutien à la guerre pour pouvoir faire la guerre en Europe. Nouvelle garde napoléonienne. Nationalisme en Europe. Autriche, Belgique, Danemark, la population augmente le nationalisme. Un nouvel empire. Et du coup, après, si tu pars à l'extrême gauche ou à l'extrême droite, soit tu peux être pacifique, soit agressif. Donc, on peut déclarer la guerre en Europe. ces priorités ne montreront le véritable effet que lorsque vous aurez terminé les armes communistes ou nationalistes. Ah, du coup, on ne sait pas ce que ça fait et il faut y aller pour voir ce que ça fait. Ah, c'est intéressant. Ce côté, un petit peu, on a envie de voir. faire tomber. Après, de toute façon, c'est la conquête. Se venger les Allemands, récupérer le Piémont. Le Piémont dans le Nord, il y a un souci, c'est Bénélux. Normalement, le Piémont, c'est dans le Sud. Il y a un petit souci, la traduction, non ? A moins que l'objectif ne définit pas l'image qu'il y a. Bonjour, Tintin. Fraternité avant tout. Napoléon autour. Choisis bien Roy, ça déterminera tout. En fait, il faut voir ce qu'on veut faire. Nouvelle-Calédonie. Parce qu'au final, si on part sur un gameplay, on va dire, historique, c'est-à-dire vers la liberté, Macron au pouvoir, la République en marche, ça veut dire, au final, une langue internationale. Ah. On peut imposer le français, dominance politique française. On peut imposer le français à l'international ici. Mais au final, ça va être un gameplay très, on va dire, réaliste. très sur le développement du pays, les marchés, l'argent, et puis voilà. Ou alors, on part sur un gameplay Earth of Iron, donc la guerre, la guerre en Europe, et on part donc soit communiste, soit Front National. donc soit soit on on crée un Staline français, soit on fait revenir Napoléon. Et après, de toute façon, quoi qu'il arrive, si on part là-dessus, on partira sur l'expansion agressive. Parce que, on va le faire pacifique. Oh, Québec ! Oh la vache. J'ai envie d'aller chercher le Québec. Et la Louisiane. Oh, c'est beau aussi ça. Oh, c'est beau. On fait un sondage ? On peut se faire un sondage ? On peut se faire un sondage ? Allez. On va faire un petit sondage. Ici. Sondage. Objectif. Après, bon, on fait tout ça avec l'espoir que le jeu n'y a pas. On n'a pas mi-play encore. Objectif. Macron. Au pouvoir. Argent épais. Ah, je ne peux pas marquer. Macron au pouvoir. Non, Macron. Pouvoir. Non, argent. Et paix. Parce que, je ne vois pas un gameplay guerre ici. Alors, il y aura certainement une guerre automatique parce qu'il va peut-être y avoir un événement qui fait qu'on se retrouve en guerre, mais ce sera du coup en Chine, etc. Donc, en vrai, une fois que ce n'est pas en guerre chez toi, c'est un peu facile. C'est un peu dommage. Quand tu n'as pas tes frontières à gérer, c'est un peu facile. Enfin, c'est un peu facile, tout est relatif. On est l'Europe, on est l'OTAN. Je pense qu'il n'y aura pas trop de soucis à ne pas avoir de débarquement sur le territoire français. Macron. Ah, du coup, alors, attendez, Macron, ou alors, communisme, ou, Napoléon. ou Napoléon, guerre. Hop, c'est parti. Vous pouvez voter, si vous ne voyez pas le vote, faites un F5. Je ne suis pas d'extrême droite, mais Napoléon, ça me tente, sinon Staline français, ça m'irait. Après, peu importe, tu vois. Après, je ne vous demande pas votre opinion politique. Chacun prend ce qu'il veut. Chacun le livre, le voir midi à sa porte, comme disent les jeunes. L'important, c'est le gameplay. Si on va chercher Front National ici, ce n'est pas parce qu'on veut que le Front National soit au pouvoir. Si on va chercher Macron, c'est parce qu'on veut que Macron soit au pouvoir. Si on va chercher le communisme, ce n'est pas parce qu'on veut que les communistes arrivent au pouvoir. C'est juste que dans la partie, c'est ce qu'on va aller chercher parce que c'est ce qui peut être intéressant. Tu vois. Alors, moi, je n'ai pas envie de Macron parce qu'en vrai, le gameplay, j'ai peur qu'il soit intéressant mais pas militairement. La grève, moins 3%. Ah non, la Grèce. Non, la grève. Je suis français, pardon. J'ai vu grève. La force dans l'Union Européenne. Tu vois, donc c'est pousser tout ça, la politique, les marchés, l'économie. C'est sympa, mais comme on n'a pas joué sur le mode, je ne sais pas à quel point ça peut être intéressant. Donc naturellement, on a envie de partir vers la guerre. Donc si on part vers la guerre, le communisme, suppression de la presse, égalité en masse, le socialisme, une nouvelle aube, augmentation des moyens de production, préparer la révolution, nouvelle armée populaire, c'est-à-dire qu'on va faire mourir plein de Français, assurer notre place, allumer les flammes de la révolution. En fait, tu fais une révolution communiste ou une révolution napoléonienne. C'est très simple. Voilà. Après, peu importe. Après, peu importe au final. La question qui se posera après, c'est est-ce qu'on va chercher le Frexit ? Ou est-ce qu'on va chercher ça puis après Frexit ? Ça va être une question importante. Très importante. Très, très importante. Projet d'emploi à Paris. Des infrastructures. Ajoute une industrie civile. Cazerie française. Moins 7,5 milliards. Ah, oh, d'accord. Décentralisation. Non, parce qu'après, il va falloir gérer ça aussi. Clairement. Parce que là, on est à 1,4 en positif. Mais en fonction de ce qu'on va faire, on va peut-être plus l'être. Si ça se trouve, les productions qu'on a lancées d'équipement vont nous coûter une blinde. J'ai pas fait gaffe à ça. Ça nous coûte de l'argent ? Ça nous coûte pas l'argent. Il faudra qu'on fasse les échanges. Ah, bah y'ont 75% pour aller chercher Napoléon. Ça me surprend un peu venant de vous. Je vais pas être... Enfin, je vais être honnête avec vous. J'avoue que je suis surpris que vous ayez envie de voir Napoléon venir. Sur Horts of Iron. Bah, ça nous fait plaisir aussi. On aime bien. Allez, c'est parti, Napoléon. Alors, on part sur... sur ça. Du coup, ouais, on part d'abord sur ça. Politique, économique, stabilité de base. Et bah, ça sera... Ça sera ça. Parce qu'on a pas de poids politique et si on veut pouvoir avancer, on va chercher ça. Ok. Très bien, très bien. Aucune division en entraînement. Avion disponible. Ah ouais, il faut qu'on fasse nos armées. Oh la vache, il faut qu'on fasse nos armées. Alors, nos armées. Y'a personne. Une division Light Armor. Armor, Brigade. Ah mais du coup, c'est vrai que c'est... Force spéciale. Ah ouais, on a pas de division d'infanterie pure. Je me suis toujours dit que Millennium Down serait beaucoup plus intéressant sur Victoria 3 avec son système éco beaucoup plus développé. Ah ouais ? Incroyable. ce mode, c'est lequel ? Millennium Down. Quoi ? Voilà. À voir au niveau gameplay. Alors du coup, on va se faire notre... Oh putain, y'a personne quoi. On va se faire ça. Et... On va se faire ça. On va se mettre France. Ah mais du coup, y'a pas Afrique et tout à gérer Indochine et tout. C'est vrai, y'a que la France. D'accord. Qui va être... Bernard Torette. Oh mais c'est des vrais gars. C'est leur photo. Bernard Torette, un montagnère. Il est efficace Bernard. C'est de cavalerie aérienne. Armée mobile brigade. Y'a quoi dedans ? C'est quoi le modèle ? Infanterie d'assaut aérienne de léger. Infanterie d'assaut aérien. Léger. Infanterie. D'accord. Ok. Voilà, voilà. On va pas trop... Vissier de terrain. Ah, c'est des lieutenants. Incroyable. Stratège inflexible. Jean-Pierre Kelch. Organisateur, planification. Spécialiste de l'air, sauvier urbain. Lieutenant général. Bertrand Rackmadou. 4, 3, 8. 7, 4, 4. 4, 6, 6. Bon, je vais te mettre le top pour l'instant. On verra après. Les traits de commandement. Ok, on verra. Expert de l'hiver. Voilà, on a pas les points. Ok, on verra. Très bien. Au niveau de la marine. Oh, c'est le bordel. Alors, la marine. On a le Charles de Gaulle. C'est quoi ici ? Bon, après, la marine, façon d'enjeu, moi, je ne maîtrise pas les masses. Donc, je vais être honnête avec vous. On va faire les choses très, très simples. On prend tout le monde. On met tout le monde ici. Tac. On prend tout le monde. Ouais, il y en avait qui étaient là-bas au bout. C'est pas mon problème. Et on ramène tout en Bretagne. Voilà. Pas bien. Et une fois qu'on leur a fait ça, on verra. Au niveau de l'aérien, j'ai aucun avion. Ah oui, parce que c'est les aéroports. C'est très, très intéressant, quand même. C'est si, je vous le dis. Après, le truc, c'est que les avions, est-ce qu'on les sort ou pas ? J'en sais rien, quoi. J'en sais rien. Comment ça se passe ? Ça se passe pas mal. Voilà. Le fait qu'on soit pas en regard tout de suite, on va les laisser là, pour l'instant. Aucune division de suite d'entraînement. On va entraîner demi-brigade. Régiment d'infanterie. Non mais attends, mais c'est une catastrophe, en vrai, ces régiments d'infanterie. Il y a un gars dedans. Est-ce que c'est un gars qui en vaut 20 ? Est-ce que c'est un gars qui en vaut 20, normalement, sur le jeu de base ? Ou organisation 60 ? Aire de combat 3 ? Ouais, non, du coup, ça veut dire que normalement, il faudrait ajouter ça. J'imagine que le fonctionnement est le même. Ça fonctionne avec les aires de combat. Salut les courants. Du coup, c'est un peu abusé. Ce qui va nous valoir forcément de l'infanterie. Ou alors, on fait que de l'infanterie franco-german brigade. On ne fait que de light armor brigade. Bataillon de char léger, infanterie mécanisée, infanterie de marine, artillerie automotrice, et infanterie légère. Ou alors, c'est ça qu'il faut faire quoi ? Vas-y, on va se faire ça. Infanterie légère, là. On va s'en faire 3, et on verra. Tu as compris le mode en général ou tu es un peu perdu ? Non, pour l'instant, j'avoue qu'on a regardé un peu ce qu'il y avait. Là, pour le reste, on verra quand on va mettre play. Les enfants sont de la bonne manière. Bon, bon, bon. Voilà, voilà, voilà. Écoutez, moi, j'ai envie de vous dire, ça ne me semble pas mal. Ensuite, il y a ça aussi qu'on n'a pas regardé. Sunnisme, sunnisme, pluralisme, christianisme. D'accord, donc ça, c'est la religion. Croissance stable, rapide, test de construction, cultivateur de revenus fiscaux, coût de l'amélioration, 268 milliards. 268 milliards ! L'euro prend 50%, la puissance majeure, plus 30%. Après, on va peut-être rester sur une croissance stable. La corruption moyenne, corruption modeste, légère et négligeable. D'accord. Confédération française démocratique du pouvoir, agriculteur, armé, propriétaire de PME, banquier, propriétaire foncier, clergé, ou l'émat islamique, djihadiste étranger. Facteur de poids politique. Il n'y a pas aucune armée. Puissance majeure, plus 30%. Si je veux changer, ça coûte plus 30%. D'accord. Très bien. Complexe militaro-industriel. Agence de renseignement. Industrie maritime. Ah, mais c'est intéressant, en vrai. En vrai, c'est intéressant. Mais c'est vrai que ça amène un côté pas du tout guerrier, quoi. Administration de la fonction publique. L'état bureaucratique décentralisé. Centralisé et tendu. Test de construction, moi, est-ce qu'elle en a ? Administration décentralisée. Gain de poids politique. Ouais, c'est un bon équilibre. C'est un bon équilibre. Ça, on laisse. Dépense militaire, petite dépense militaire. Production des industries militaires, plus 20%. Facteur de population recrutable, moins 90%. Ah, d'accord. Donc, c'est là-dedans qu'on va pouvoir modifier notre nombre de réserves de soldats. Soldats ? 3,9 milliards sont dépensés dans le militaire. Oh, la vache, ça va être dur à compenser. ça va être intéressant. Financement élevé de la police et du renseignement. Compos politique, plus 0,20. Stabilité, plus 7, cryptage, plus 1. D'accord, ok. Renseignement supérieur. Oh, c'est trop intéressant comment c'est poussé. L'école, comment on la gère ? Les services de soins. Traitement d'urgence gratuit. Soit universel avancé. Soins de dépense de la santé, ils passeraient à 5 milliards au lieu de 4,2. Donc, on augmente de 1 milliard nos dépenses. Si on basse... Ouais, d'accord, ok. Etat providence étendu. Ah ouais, la vache, on est au max ici. Gain de poids politique, population mensuelle, stabilité. 15%. Et ça nous coûte 8 milliards, alors que là, ici, ça coûte 6,5 milliards. C'est trop intéressant, en vrai. Pour le coup, économie de consommation, économie de semi-consommation, économie mixte. Ouais, ok, donc ça, c'est... C'est l'ouverture du marché, etc., si on est en guerre. Service volontaire, gain d'expérience, armée partielle, service obligatoire, aucune armée. Attaque des divisions, moins 20%. Attaque des divisions, en territoire national, plus 1. Service volontaire, c'est le plus équilibré. Service volontaire, pour les femmes. Pareil. Interventionnisme régional. Seuil de tension, pour justifier un but de guerre, plus 35%. Interventionnisme limité, interventionnisme mondial. Ils sont... Néo-impérialisme. Les Américains, ils doivent être là-dedans, quoi. Et la Corée du Nord, elle doit être en isolement. C'est intéressant, j'aime bien. Et éducation internationale, pour officier. Gain d'expérience terrestre, ok. Coût des commandants, plus 100%. Mais le capateur des salaires, mais en militaires, plus 25. Ouais, on est en... Ouais, ok. Entreprise et défense. Fabricant d'équipement d'infanterie. Ah, on pourra basculer sur Nextair, fabricant d'équipement d'infanterie. Parce que, au lieu de plus 6, c'est plus 10, quoi. Ok, donc il faudra basculer là-dessus. Dassault Aviation, Airbus Défense. Ah ouais ? Ah ouais, non, parce que c'est l'avion de transport ou le chasseur. Chasseur d'attaque. Avion de transport. Ah, il n'y a pas avion de transport. Chasseur multi-roll, chasseur embarqué, chasseur léger. Multi-roll, embarqué, léger. En vrai, Airbus, c'est beaucoup mieux. Parce qu'ils ont 1% de plus sur tout ce que Dassault a et en plus, ils ont sur les bombardiers, quoi. Il est beau ce précédent, c'est vrai qu'il est beau. Hélicoptère, ok, la marine, pareil. Et sous-marin, pareil. Ok, bon, de toute façon, ça, on n'a pas les points. Ça marche ! Alors, première chose à faire, c'est compenser le fait qu'on n'ait plus de... Il manque des ressources. On va aller faire des petits échanges commerciaux, là. Ça nous coûte des usines civiles, mais on est en train d'en construire. Et le Congo va nous filer, hop, un petit peu de métaux précieux. Parfait. Et c'est parti pour Bad Play. Ça fait 1h20 qu'on est dessus. J'ai vu la France t'ai mangé des pommes. Alors, voyons comment ça... Ah, attendez, parce qu'il faut faire un truc. Je vais lancer le tuto Union Européenne. J'espère que le tuto est en français. Où est-ce qu'il était ? Eu tuto. The old tutorial has moved to the script git at the top of the decision tab. D'accord. Merci. C'est-à-dire ? Hein ? Les décisions, c'est ici. At the top of the decision tab. C'est là ? Je n'ai pas compris. Je vais lancer les services de renseignement. Ah, il y a le nom automatique. Par contre, tu aurais pu le mettre en français. C'est quoi le nom pile poil en français ? Direction générale. Sécurité extérieure. C'est quoi ? C'est séc... Sécurité extérieure. Ouais, ouais. Je n'ai pas mis de... Euh, ouais, on va laisser ça, hein. Hop, les services de renseignement. Direction générale de la sécurité extérieure. Ça marche pas. Ah, ça y est, c'est parti. Le Royaume-Uni will now President of the Union Européenne. Le Royaume-Uni est président pour les 5 prochaines années de l'Union Européenne. We are looking forward to a good cooperation, bien sûr. Italy will now hold the office of the President of the European Central Bank. Pour les 7 prochaines années, la Banque Centrale Européenne est gérée par l'Italie. Très bien. Camarades allemands. Accord commercial. Faire l'accès à GNSS militaire. Faire l'accès. On n'a pas 50 d'opinions, regarde l'eau. Ah non, on n'a pas... accès à Spysad civil. La France... Eh, 5% de l'influence française en Allemagne. On a la grosse influence. Là où, eux, ils n'ont que 2.6 chez nous. Eh, c'était bien joué, ça. Je ne sais pas si ça a évolué aujourd'hui, mais... À bientôt. Bientôt la faillite. Comment ça ? Salut, Alain. Comment vas-tu ? Ah ouais, la faillite pour l'Italie. Non, non. Rarement, ça va. Je vais garder un oeil sur l'évolution de l'IA. Est-ce qu'elle fait... Est-ce qu'elle fait des troupes ? Où est-ce qu'elle met ses troupes ? Là, il y a les Américains qui sont là. Eh ouais, nous, on n'a pas de base américaine. Ah par contre, j'ai une base... Enfin, j'ai une armée française qui est là. Où est-ce qu'ils se mettent, naturellement ? Ils vont se mettre sur le front russe. C'est drôle. Ah bah du coup... Attendez, parce que là, on est Union Européenne. Union Européenne... Ah non, OTAN. Ah ouais, on fait partie de l'OTAN et pas de l'Union Européenne dans le jeu. En tant qu'alliance. Ah. On garantit l'indépendance de l'Andorre et de Molaco. Du coup, il y a Molaco avec Patrick Leclerc. Ah ouais ? Influence française à Molaco, 35%. Attends, mais euh... Ah ouais, ils sont où là ? Genre ? C'est trop stylé. Ils ont Molaco. Il va falloir qu'on carrière ça, par contre. Ah si. Molaco, on n'en veut pas. Alors, qu'est-ce qu'il se passe ? Pour l'instant, rien. Bon. On va accélérer le temps et on va voir. Tu peux jouer Molaco ? Bah du coup, je pense. Je pense que tu peux. Après, ils ont peut-être pas poussé le gameplay autant que la France. Il y a fait bien les choses, bientôt plus l'Union Européenne. Pourquoi ? Pourquoi ? Après, on n'est pas en préférence historique. Oh, c'est quoi ? Ils offrent l'accès à leur réseau GNSS militaire. Oh bah merci, Bill. C'est Bill ? J'ai un doute. Vas-y, c'est ça, Bill. Eh, merci, Bill. C'est sympa. Oh, Israël qui a un 8% et on n'y est pas loin. Explotation. La France n'a pas au moins plus de 50% d'accord. Le réseau GNSS des Etats-Unis doit être supérieur à ce réseau. Merci beaucoup. Système de défense anti-aérienne. Super puissance. Ah, ils sont en tension avec l'Iran et avec la République nord-coréenne. Oh, Kim Jong-il ! La Chine a une influence à 35% devant la Russie, la Corée et le Japon. Hé, Kim. Je suis relaxé. Ah, du coup, on voit leurs dettes. 27 000 milliards de dettes. 27 000 milliards de dettes. Le PIB est à 1 300 entre 94 000. 27 000 milliards de dettes. 1 300. 400. 860. 2 000. Mais l'Allemagne était beaucoup plus endettée que nous à l'époque. Ils le sont moins maintenant. Ils sont 6 milliards de dettes pour l'Espagne. Ah, la Grèce. 310. Mais attends, mais c'est incroyable. Qu'est-ce qui s'est passé ? 8 000 milliards. 782. Jean Chrétien. On a un pays c'est juste 27 pas 27 000. C'est peut-être plus 27 et pas 27 000. 74 000. Je ne suis pas sûr que ce ne soit que 27. Mais tu vois, là, c'est 74. je ne suis pas sûr à 100%. On a un pays en... Quel pays il serait dans le vert ? Pro-Européen Campagne Great Success. L'Autriche start Pro-Européen Campagne. On va à la Suède aussi. Croyez-moi que ce n'est pas pour moi qui veut le faire ça. La Russie a indexé à la Tchétchénie. Les autres n'ont pas de points entre les milliers et les centaines de milliards. Ah ouais. En même temps, il n'y a pas 10 milliards. Tu vois ce que je veux dire. Regarde. 108 milliards de dettes. Ouais, ça fait beaucoup pour le Maroc. Si. 5 mille milliards. Ah non, c'est 5 milliards. Non, j'en sais rien. Ça a tué 17 américains. Qui serait dans le vert ? Qui n'aurait pas de dettes ? A votre avis. Est-ce que vous avez un pays qui n'aurait pas de dettes ? Israël a une dette. Attaque l'Irak pour récupérer le pétrole. Bon, il faut voir déjà comment ça évolue. La Suisse. Ah, 225, il y a quand même. 225 milliards. Et ils sont, ils s'endettent en plus. A 0,5. La France ne s'endette pas à 0,6. Après, on n'a pas une vue... Si, j'allais dire, on n'a pas une vue. Aperçu de l'économie. Ah ouais, intéressant. Oh la vache, on peut gérer les taxes. Mais c'est parti, c'est du 100%. Est-ce que je peux essayer, voir ? 100% de taxes. Est-ce que ça représenterait ? Dépense totale, 20 000. Revenu brut, 21. Revenu de la population, 7 milliards. Revenu des entreprises, 12 milliards. L'impôt sur les sociétés. 100%, le max de taxes, c'est 50%. On ne peut pas mettre 100%. Putain merde, j'ai monté ! Je pensais qu'il allait valider. J'ai monté les taxes de la population. Ah merde ! Écoutez, bienvenue. C'est moi le président maintenant, on monte les taxes. Je n'ai même pas vu ce que ça représentait en gains. Votre taux de revenu et de dépense. On était à 21.2. Ah, je n'ai pas vu. La Corée propose de construire une infrastructure en Réunion. Le coût total du projet est estimé à 7 milliards. La Corée nous propose un accord selon lequel nous construisons à hauteur de 10% du montant de la construction. La Corée pourra potentiellement gagner de l'influence grâce à ce projet. La Corée qui a zéro influence chez nous. ou si tu veux construire une infrastructure à la Réunion. Pour moi, ça me va. Allez, on y va. Regarde le nom du parti au pouvoir suisse. On a construit ça. Mais moi, je... 21 points. Attends, mais j'ai gagné 7. J'ai gagné 7. On était à 207, on est arrivé à 214. Pour 1% de taxes supplémentaires. Je suis désolé, la population. Je m'excuse, mais ça va le faire. Aucun problème. J'ai monté... Non, mais en vrai, il y a une crise en ce moment sur le pétrole. On a été obligés de monter le pétrole. Salut, Aironolu. Je joue bien ton char avec un post sur les individus et non, les sociétés. Je pensais qu'on pouvait jouer sur le truc et après valider. C'est un peu comme quand tu fais tes armées, quoi. On va voir le nom du parti en Suisse. le FTP. Ah ouais. Ouais, je ne le savais pas. On a 9% d'influence en Suisse. On a 9% d'influence en Suisse. On a 9% de notre pouvoir politique pour obtenir plus d'influence en Suisse. Je ne vois pas l'intérêt d'avoir de l'influence pour l'instant. donc on ne voit pas de... On ne va pas le faire. Oh, établir. Les bases navales. Est-ce qu'on peut installer une base navale en Suisse ? Non, mais... Honnêtement, je pense que ça peut être très intéressant. Le lac Léman, il est quand même assez costoro. Bon, je ne te cache pas que j'y mettrais bien un porte-avions. Tu augmentes les taxes, plus tu auras d'usines allouées aux biens de consommation. Ouais, non, mais ce n'était pas voulu. Je voulais juste tester, voir si on pouvait avoir un calcul automatique avant de valider. L'influence s'est rapanté jusqu'à 50%. Ok. Alors. Cinquième puissance. Test de construction diminué. Parlement français. Stabilité de base. Soutien de base à la guerre, plus 5%. On peut changer. Je vais investir là-dedans. Arme fiabilité. En vrai, je n'en sais rien. Qu'est-ce qu'on en fait ? Démissionner de Jacques Chirac. On va peut-être pas faire ça. Démuler le seuil d'élection. Ah, mais après, on pourrait peut-être pousser le soutien au RPR. Bon, on fait ça. Campagne de propagande non alignée. Ah non, parce que du coup, puisque vous avez voté pour partir vers la fraternité, il faut qu'on pousse les nationalistes. Ah ouais. Juste raffiné en qu'à l'année. On peut aller en technologie jusqu'en 2035. Donc, voilà. Moi, je dis, on part sur la voie du centre, le PCF à Matisse. C'est les votes qui ont choisi. C'est Retour de Napoléon. Donc, ils ont voté la droite, malheur. Et chacun vote pour ce qu'il veut. Ils ont voté Napoléon avant la droite. Voilà. Ils pourraient dire, malheur, le PCF au pouvoir. Tu vois, ça marche pareil. Let's go, voir la gueule de Jean-Marie. Ah, c'est vrai ? Ah, en vrai, ça peut être rigolo. Ah, ça peut être... On peut pas voir la tête des gens aux commandes. Eh, c'est vrai que ça peut être rigolo de voir Jean-Marie. Jean ! C'est vrai que la tête peut être rigolote. Campagne de propagande. Dépense supplémentaire. 10% du PIB ? Ah, ouais, en même temps, c'est de la propagande. On va être l'influence étrangère. Dépendance domestique change de 2%. Domestique ? Campagne de propagande. Est-ce qu'on fait vraiment des propagandes, en France, attaquent l'influence des Etats-Unis ? On change de moins 5% leur influence. Ouvertir... Ah, ouais. C'est le numéro à fournir des services de centrale à la CIA. Hein ? Ah, voilà. Non, 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 non. Non. Ok. Du coup, ça va être pas trop... Bah, pour l'instant, non. Pour l'instant, non. j'ai pas l'impression. State of the European Union. J'ai cliqué dessus. On verra ce que ça fait. J'en ai aucune idée. J'ai rejoint l'opposition, le monarchisme, nos passards. Peut-être que ça va être rigolo. Non, mais en vrai, moi, ce que je veux, c'est la guerre en Europe. Parce que si on se retrouve à Grande-Bretagne, celle des îles Fackland ? Oh. À l'Argentine. Dans un geste surprise, absolument stupéfiant, le gouvernement de Londres a décidé de mettre fin au conflit séculaire entre la Grande-Bretagne et l'Argentine et de rendre les îles Malawine ainsi que la Géorgie du Sud et les îles Sandwich du Sud à l'Argentine. Les Argentins avaient revendiqué les Malawines en 1833, la Géorgie du Sud en 1927 et les îles Sandwich en 1936. Le gouvernement argentin était ravi en mettant une nouvelle ère de relations argentino-britanniques. Thatcher a failli. Non, ce n'est pas Thatcher. C'est Tony Blair. Tony Blair. Comment je fais pour rembourser la dette ? Ça signifie que 1,39 milliard seront prélevés de la trésorerie chaque semaine pour payer la dette. Est-ce qu'on a vu notre dette baisser à 1,412 ? Elle baisse à combien ? Moi, je veux baisser la dette. d'intérêts. 4,90. Mais on veut les intérêts à 0%. Clic droit pour baisser la dette. Oh putain, merde ! J'avais clic gauche. On s'est endettés. Je ne sais pas ce que ça a changé mais il s'est passé des choses. Nous offre l'accès à leur système de reconnaissance par... Eh merci, c'est gentil. La Grèce veut investir en Mayotte. Mais si vous voulez investir pour moi dans mon pays... l'Italie attaque notre influence en Espagne. Massimo d'Alema a porté un coup violent à nos ambitions en Espagne en nous isolant. Leur attaque contre nos intérêts commerciaux et gouvernementaux ont diminué notre influence en Espagne. Attends, parce que Chypre... Chypre est partagée en 2000 ? Eh les Italiens, qu'est-ce qu'ils font là ? Comment ils ont fait ça ? Au niveau ? Au niveau occidentale ? Ouais, parce que t'es jaloux. T'es d'aide économique. Le don est de 5% de la dette espagnole. Le PIB actuel, 31 000 vers 1,8 ans. 37 000 compte 35 000. Chypre du Nord, Chypre. Enclat britannique. Toujours aujourd'hui, Chypre est coupé. Ah ouais ? Ah, je l'avais pas. Ça prendra. Oh, commence pas. Mais merci. C'est gentil de nous le filer à chaque fois. On peut recruter un agent. Louis Bourgeois. Contre espionnage. Ou Lina Henry. On va commencer par toi. Je peux pas espionner. Je vais espionner en Suisse. Mitterrand ? Quoi ? Hein ? Mitterrand ? Mais attends, mais la dette, elle diminue toute seule ou pas ? J'arrive pas à comprendre ça. Cliquez pour emprunter 1 milliard. Si notre taux d'intérêt est supérieur à 25%, nous ne pouvons pas activement emprunter de l'argent. Cependant, nous obtiendrons des prêts pour déficit présents dans notre budget. Ah parce que... En fait, moi j'ai construit les infrastructures. En fait, chaque infrastructure coûtait de l'argent. Mais même pas. C'est le coût de... C'est le coût de construction. À quoi nous sert notre argent, en fait ? Que nous pouvons dépenser et utiliser pour les achats et les investissements. S'il devient négatif, les emprunts seront automatiquement contractés. Mais comment ça des achats ? Qu'est-ce que j'achète ? Dans les frais industriels, les frais opérations de l'armée, les frais opérations de la marine. Yavlinsky, élu président. Yavlinsky ? Où ? C'est plus Poutine, président russe. Grigory Yavlinsky. Ah ouais. Pout, pout, qui est plus là ? Oh, la stabilité qui a chuté. Bonjour, MD. Tu peux acheter des armes dans l'onglet de décision. Acheter des armes ? Déplacer notre ambassade à Jérusalem. Tu peux connaître la République de Chine. Tu peux connaître le gouvernement des talibans. Chiffre du Nord, la Palestine, Saharoui, Somaliland, Transnitri. Plus la menace théoriste... Oh la vache, j'ai pas été voir jusque-là. La paix est élevée. Plus la probabilité que des groupes d'Yadis lancent des attaques contre des signes nationales comme des bâtiments gouvernementaux et étrangers. Merci beaucoup, Staron pour le Prime. Deuxième mois consécutif, quatrième mois en tout. Merci à toi. Comment c'était tes vacances ? Très bien, je suis tombé malade. Mais ça s'est bien passé. Merci beaucoup. J'espère que tu vas bien. Capacité un pays à réduire sa menace théoriste au-delà d'un certain point dépend de l'existence au nom d'une guerre. De sa stabilité, du PIB. Envoyer une mission de formation au Koweït. Là, il y a un risque sévère de terrorisme au Yémen. Radicalisation à 40 contre le terrorisme en Afrique subsaharienne. Ah, là, c'est au Moyen-Orient. J'ai pas vu comment on achetait les uns. Quand tu construis, tu dois payer et surtout pense aux satellites. Ça donne un avantage énorme. Il me semble que tu peux acheter des usines civiles dans les autres pays et des trucs comme ça. ça marche plus là. Attention, avec l'Union Européenne, n'importe quel pays qui peut unir tous les pays quand il aura fini l'arbre des missions de l'Union Européenne. Ah, mais moi, je vais le quitter. On va le quitter, on va faire la guerre. Il faut se faire rouler dessus, tu vois. Parlement français. On va faire un Frexit, nous. Parti d'un Popolar. Alors, je comprends pas tout. Je comprends pas tout pour l'instant. Offre d'investissement des Etats-Unis dans la Réunion. Mais vas-y, j'accepte. Attends, mais ma dette, je comprends pas la dette, en fait. Elle diminue pas du tout. 1411.02. Faut que je retielle. C'est gentil de nous donner ça, mais c'est pareil, je sais pas. Il y a ça aussi, là. Est-ce que j'ai besoin de ça, moi ? Je peux pas développer mon système, moi ? J'aimerais développer mon système, moi. Il a manqué 11 voix pour renverser le goût Macron. Ah bon ? 11 voix ? Et du coup, la réforme allait passer officiellement. Ok. Du coup, il se passe quoi maintenant ? Guerre civile, apparemment. Non, bah après... Cyber sécurité. Ah ouais, on prend pas de retard. Normalement, la réforme passe est potentiellement mini-révolution. Ouais, ça va peut-être... Ça va peut-être péter un peu. Demain aussi, apparemment, ça va peut-être péter aux Etats-Unis, vous avez vu. Apparemment, Trump aurait annoncé qu'il allait se faire arrêter et il demande une révolution. Alors qu'elle était en mission en territoire suisse, Louis Bourgeois a été arrêté par le contre-espionage. Ça va les Suisses, on n'a pas le droit d'espionner chez vous. Élection grecque, Kostas Simitis. Gouverneur. Oh merde, il est en prison, le... Oh les Suisses, en vrai... Et je rembourse ma laisse. Je suis à moins de 1400 milliards de dettes. C'est bien déjà. Non mais il y a un truc que je fais pas bien, c'est sûr. Eux, ils sont en train de se dépenser à une vitesse astronomique. Moi, je dépense pas, je suis de plus en plus riche. Qu'est-ce que... Je suis censé faire quoi devant l'argent ? Il y a forcément un endroit où je suis censé dépenser des sous. Non. Comment est-ce que je dépense des sous ? Ça, c'est un terroriste. Ça a conquérat l'Algérie. Non, non, je fais... Je joue quoi. On verra. On verra en fonction de ce qui va se passer quoi. J'ai pas de cible. La motion de censure n'a pas encore été votée. Ah, mais ça va pas être... C'était il y a 3 heures. Ce matin, quand j'ai vu, c'était il y a 3 heures. Enfin, dans 3 heures. C'était ce midi, d'ailleurs. Ce midi, c'était dans 3 heures. 12 heures. 13 heures. 14 heures. 15 heures. Ah si, ça a dû être voté. C'est la motion de censure à droite qui a échoué. C'est la motion de... Enfin, il y en avait 2. Il y en avait une première. Non, mais attends. Je ne comprends pas. Pris par unité. Ah, ça, ça coûte de l'argent. D'accord. Mais comment on fait ça ? Les Etats-Unis, ils sont sympas, mais... Je suis en train de suivre les débats là. D'accord, ok. Je connais bien, le jeu commence maintenant à te créer une puissance de satellite. Ça va te donner un avantage énorme. Ouais, bien sûr. Mais le truc, c'est que je ne sais pas comment on fait. C'est difficile. Tirer. Pardon. J'ai le droit de tirer par erreur sur un gars ? Comment je fais ? Il n'y a rien dedans. Ah, c'est là. Par unité, 10 milliards. Enfin, 0,010. Industrie civile par unité 1. Jour de production par unité 20. Il faut aller rechercher aussi. Inconquête de la Belgique. Tirer par erreur ? Non, mais en vrai, ça peut arriver. Après, je fais les recherches. C'est un peu long. Les satellites, on en a déjà. Les prochains, c'est 2005. On ne va pas faire les recherches. Comment on produit un satellite ? Berlusconi a formé un nouveau gouvernement. Berlusconi. Oh, quel beau sourire. Ça sert à quoi d'avoir un accord commercial ? Ça, c'est bon ça, déjà. C'est là-dedans qu'on... C'est là-dedans qu'on fait... L'ensemence faciale. Et c'est le feu entre l'Ethiopie et l'Erythrée. Conflit en 98. L'organisation de l'unité africaine a essayé de proposer un plan de paie pour résoudre le conflit frontralien entre les deux pays. On va tenter de résoudre le problème de manière pacifique. Paix blanche entre les deux. Une vote de motion de censure est dans une heure environ. D'accord, ok. T'as vu les USA et Japon ? Au Japon, ils ont juste rippé et appuyé sur le bouton. Quoi ? Alors du coup, c'est ça ? C'est quoi le mieux ? Galiléo. J'imagine. Galiléo, bloc 2. Satellite. Satellite de navigation, communication et reconnaissance. Ah d'accord. D'accord, ok. D'accord, ok. Euh... Euh... Non, c'est un satellite. C'est quoi 35, là ? Ah, c'est le temps que ça va prendre à construire ? Total 1. Qu'est-ce que j'ai lancé, là ? J'ai lancé quoi ? J'ai... Satellite de communication ? Non, de... De positionnement. Galiléo. Parlement français. Alors, est-ce qu'on va chercher directement la fraternité ? Euh... Ah, c'est vrai qu'on pourrait pousser l'euroscepticisme. La popularité du Front National change de 5% ? Évolution de la popularité nationale ? 5%. Ouais, ce serait... Ce serait dramatique, hein ? Euh... Fraternité. Bon, de toute façon, ça, c'est vous qui avez des idées. Donc, on parle là-dessus. Et je vais essayer de pousser l'euroscepticisme. Je vais devenir copain avec les Polonais. Et on va attaquer l'Allemagne. Euroscepticisme. Où est-ce que c'est ? Non, c'est pas là. C'est en haut. Quitter l'OTAN. On verra ça après. Euroscepticisme campaign. Cela coûtera 0,1 milliard. Donc, on passerait de 0,7 à 0,6. 0,8 à 0,7 en fonction de l'arrondi, quoi. On est à combien ? L'euroscepticisme, c'est en rouge, d'accord. Autriche à 15%. Euroscepticisme. Le Danemark, 19. Le Suède, 23. Les Suédois, nos amis. Il y a combien de voix ferrées pour éviter de faire Napoléon ? Il a manqué combien de voix pour éviter de faire Napoléon ? Il y a eu 75%. J'ai mis... Ah, c'est vrai que je n'ai pas regardé. Ah, tiens, on a eu de curiosité. J'ai... Bon, les résultats. Il y a eu 75%. 12 voix pour Napoléon. 13% de voix pour Macron. 13% de voix pour le communisme. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Mais ça me surprend, en vrai, le système de remboursement de dettes, il est bizarre. Guerre civile sénégalaise. Oh, vous voulez que je vous aide ? Les forces démocratiques unies du Sénégal a déclaré la guerre à la Casamance. Vive l'empreuve. Sénégal a déclaré la guerre. Vous voulez un coup de main ? Vision occidentale. Parti socialiste du Sénégal. On ne peut pas intervenir ? On peut lire des bases. On va les attacher. Je faisais un échange du Sénégal. Je suis prêt à aider, hein. Il faut juste me donner... Non, mais eux, ils sont en train de s'endetter. Quoi ? Ah non, ils ne s'est pas du tout en train de s'endetter. Mais comment ça se fait qu'ils se gagnaient autant d'argent, eux ? Leur solde est de 2,77. Moi, je suis à 0,8. Ils sont actuellement à un taux d'intérêt à 3,9. Attends, on s'est abusés. Ils ont un prêt super... Enfin, ils sont plus endettés que moi et un taux inférieur. Comment on diminue le taux ? Les Allemands, ils ont triché. Réforme de l'Union Européenne. Dans ce mode, les avions sont plus importants qu'un tronc terrestre. Ça marche. Je crois d'ailleurs que c'est un oligarque. Il a dû taxer la population au maximum. On ne peut pas le voir, ça ? Ils ont 221 milliards d'investissement dans d'autres pays. 228 milliards. Et moi aussi, je veux investir. Attends, il y a ça. Comment on fait pour investir ? J'ai 637 milliards. Popopopop, là. Comment je fais pour investir ? Vas-y, je vais investir. Je regarde avec la Chine. Comment ça marche ? Comment on fait ? Il y a 5 pp par jour. Il faut augmenter les taxes sur les entreprises. Il faut aller voir sur un état de la carte. Ah d'accord, c'est sur les états. Ah d'accord. investir dans des projets de construction qui montrera votre influence auprès du pays ciblé et fournira des revenus d'investissement à votre pays. Ah, c'est sympa. D'accord. Ah, c'est pas chez toi. Bah non, c'est le but. J'ai investi en Grèce. Mais du coup, c'est quoi ? C'est... Ah d'accord. En fait, je sélectionne. Genre, je suis prêt à te construire une industrie. Ici. Ça coûte 18 milliards. Est-ce que tu acceptes ? D'accord. La trésorerie a plus de 18 milliards. Actuel 95. D'accord. Un délai de 14 jours sans compter l'acceptation. Il ne donnerait pas plus d'influence quelle que soit la quantité d'argent que vous avez déversé dans cette nation durant cette période de temps. Allez, je veux voir ce que ça fait. industrie civile. Allez, je lui propose. Où est-ce que ça fait ? C'est... Ils ont accepté, là ? Est-ce que ce que tu construis, tu appartiens après ? Quoi ? Oh bah non ! J'ai accepté, moi, qu'ils investissent chez moi les... les Coréens et les Américains et les Grecs. C'est la lune de Raptor. Oui, je vais passer de bonnes vacances, merci. Ah bah non ! C'est-ce qui s'est passé ? C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? Un code ennemi d'écuptage. Ça importe juste des pépettes. D'accord, ok. Ah bah du coup, c'est ça, c'est parce qu'ils ont plus d'investissement que chez nous. Ah bah non, on est à 655, ils ont à 228. Ah, on a plus investi à l'étranger que... 1300 ! Ok. Je veux faire mieux que les Anglais. J'y vais. Investir en Chine, tu feras comme tout le monde mais 5 ans avant. En Chine... Oh, c'est la guerre, si tu as vu qu'il s'y passe. Je vais investir en Corée du Sud. Le pipe de la Corée, il est à moins 4 ? Est-ce que tu as compris comment ça fonctionne pas ? Ou euh... Ouais, c'est 134. C'est 134, c'est sûr. C'est pas... C'est pas de tête. En même temps, ils peuvent pas être endettés, on est isolés. À partir du moment où t'es isolé, tu t'endettes pas. Non ? Tu t'endettes, la Corée du Nord ? Dans 224 000 milliards, dans des... 224... milliards... Je crois que tu peux directement augmenter le montant d'investissement internationaux juste comme la dette. Tu peux directement augmenter le montant d'investissement internationaux juste comme la dette. Comment ça ? Je sais pas comment ça. Nous avons 654 dans les investissements. Nous gagnerons 6% de retour sur investissement chaque année. Nous donnons chaque semaine 0,7 milliard de revenus d'investissement dans la trésorerie grâce à cela. Projet d'investissement en cours, 1 sur 15. Attends, mais on gagne 0,7 grâce à nos investissements et on est à 0,8 en tout ? Ah mais sans nos investissements, on est un peu en galère, quoi. Pour investir plus, non ? Vas-y, j'ai investi, quoi. Je ne sais pas pourquoi, mais je trouve que c'est intéressant. Je te construis... Non, ça coûte un peu moins cher. Ça coûte un peu moins cher. Ouais, ouais, bah bien sûr, bah du coup, on est content. Protection de... Quoi ? La Guinée survient. Change d'influence. Quoi ? Quoi ? Je donne 23 milliards à la Guinée, là ? Mais pour quoi faire ? Donnez-moi des infos. Je n'ai pas forcément envie de donner 23 milliards sans savoir ce que ça va donner. C'est la guerre en Afrique. Ça montre l'influence à 1,53. En vrai, un peu flemme. Zéro et vous. Zéro et vous, on est à 20%. La Chine, il est à 19. Eh, la Chine, ils étaient déjà en train de se préparer. Aujourd'hui, la Chine, ils ont mangé l'Afrique. Eh, ouais. Ils ne comprennent pas tout, tout, quand même. C'est parce que le jeu n'a pas fini, comment c'est sa traduction ? Ouais, ouais, non, mais bien sûr. Alors, attendez que je regarde ce que je fais. Atlantique 3 ou les nouveaux Mirages. Bombardier stratégique. Appui aérien rapproché avec les bussards. Autour, les faucons. Ici, c'est 2005. 15, même. C'est loin. Ah, on peut aller chercher les drones de combat. On va aller chercher nos premiers drones de combat. Bonjour, bleu de Predator. J'adore ce jeu. Bah, écoute, on est sur un mode. Je ne comprends pas tout, tout. Mais, c'est sympa. Hein. Après, le retour sur investissement, il est bizarre. Je ne comprends pas trop. Moi, je veux voir les Mirages des 2000, ainsi que les Leclerc. dans les armées ou pas de course. Un mode moderne, je ne connaissais pas. Ouais, on est sur... Bah, tu vois, on est en l'an 2000. Regarde, regarde, regarde. Jacques. Jacques Chirac. Jacques Chirac qui est au pouvoir. Jaco la fripouille. Jaco, Jaco. Capitulation du conseil révolutionnaire des forces armées. Le gouvernement Sierra Leone a choisi l'exil et ses principales forces ont capitulé face à la Sierra Leone qui contrôle désormais l'ensemble de son territoire. Si cela marque la fin du conflit entre le conseil révolutionnaire des forces armées de la Sierra Leone, celle-ci est toujours en guerre et poursuit le combat. Étrangers tués par des djihadistes au Tchad. Oh, ça y est, ça part. Des dizaines de personnes ont été tuées ou blessées à la suite d'une attaque à l'arme à feu et à la bombe perpétrée par des djihadistes contre un complexe de logement pour travailleurs expatriés. Les forces de sécurité tchadiennes chargées de défendre le complexe auraient abandonné leur poste à l'arrivée des combattants, lourdement armés et laissant les étrangers et leurs familles se faire massacrer. L'échec du Tchad a été attribué au faible niveau de formation antiterroriste reçu par les forces de sécurité tchadiennes. L'attaque a choqué la communauté internationale tout en galvanisant les islamistes radicaux de la région. Le dirigeant tchadien Idris Deby a exprimé ses condoléances aux victimes et à leurs familles et a promis de renforcer les mesures de lutte contre les combattants extrémistes au Tchad et de traduire les auteurs de cette attaque en justice. Quoi ? J'ai perdu... Quoi ? Alliance du Nord d'Afghanistan, Bahreïn, Irak et les 19 radications changent de 5 France-Chine effectif moins 10 poids politique moins 100 Quoi ? Mais pourquoi ? Parce qu'on a une forte influence dans le haut tchad. Attends, je tente... Attends, je... On va faire quelque chose. Je sais pas... Je sais pas quoi, mais... diffuser l'influence. Qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Comment tu veux que je t'aide ? Tu m'dis. Tu m'appelles, on discute. Tu aurais besoin de quelque chose ? Je sais pas quoi faire. On le parlait. Je vais perdre 0,600 milliard chaque semaine en dépenses. Je gagne 0,698 par semaine. 0,08 Aide militaire. Vous pouvez choisir d'envoyer un lot unique d'armes à feu pour votre équipement au tchat en échange d'influences et d'un renforcement. C'est en guerre. Le problème, c'est qu'il l'est pas. Assujettir. Ah, c'est 80% pour assujettir. Alors, taux de taxes de moyens est de 26%. Bon, je sais pas comment t'aider, mais on aurait pu. J'aurais pu. Mais je sais pas faire. 50 dettes. Offre d'investissement de la Corée. Construire une infrastructure en Corse. Non, mais c'est bon. Alors, c'est pour tomber. Non, parce que les Corses, ils vont pas trop apprécier. Déjà que les Corses, ils ont du mal avec les Français. Alors, si en plus, c'est des Coréens, donc, même au-delà d'être des Coréens, tu vois, des gens qui sont pas du tout Français, je suis pas sûr qu'ils vont apprécier. Ça va cramer, derrière. On a pas envie. On les aime beaucoup, les Corses. On veut pas les énerver. Tu sais où sont les infos sur les taxes ? Tu peux aller voir ce qu'il se passe en Allemagne, du coup. Leur taux de taxes moyens est de 30%. Société, 16. Population, 44. Je peux me permettre de monter mes taxes moyens. Revenu de la population. Revenu des... Eh, en vrai. En vrai. Enfin, moi, ils ont combien ? Ils ont 30%, j'ai 34, moi. 28, 40. Ils taxent moins les entreprises, mais... En vrai, ils gagnent plus d'argent juste parce que c'est à l'heure. Non, après, c'est peut-être leur... Un étage allemand. Coup de... Pour changer de dépense militaire, plus 500%. Je ne sais pas. Bureaucratie, 0,8. Fais voir, éducation et santé, 1,4 et 5,4. 5,5. 1 et 4. Ils dépensent moins que nous en éducation. 2,9 en défense. Mais après, eux, forcément, la défense, ils n'ont pas le droit d'investir. 1,8 quand même. Enfin, si, en défense. S'ils peuvent, mais dépense supplémentaire, 0,6. 0,4. Intérêt de la dette, 1,3. 1,6. Aide sociale, 10,8. 8,3. Mais attends, mais c'est abusé. Comment ils... C'est ceux qui gagnent plus que nous. Ah, mais ils sont plus nombreux. Forcément. Plus il y a de gens, plus il y a de taxes, plus il y a d'impôts. C'est... Schroeder, qu'est-ce que tu crois qui va aller taxer les entreprises ? J'avoue que je ne connais pas. Moi, en l'an 2000, j'étais trop jeune pour m'intéresser à tout ça. On a vu la population, 7,6. 12,5 ! Ah ouais, mais en fait, c'est plus rentable de taxer la population parce qu'ils sont plus nombreux. Non ? 11,5. 0,2. 0,3. 12,3. 0,7. Investissement international, exportation de ressources, 0,07. Mais attends, mais je ne comprends même pas comment c'est possible. quand tu regardes, je dépense moins, je gagne plus et pourtant, je gagne moins. C'est bizarre, non ? Ils gagnent 1,3 alors qu'ils dépensent plus et qu'ils gagnent moins. Il y a une erreur quelque part, là. Je n'ai pas compris. Exportation de ressources, 0,07. Ah ouais, non, ils ont peut-être plus, là. Non, 0,03. 0,5 en revenu supplémentaire. Je suis à 0,4. Revenu supplémentaire, c'est quoi ? C'est les investissements. Peut-être. Ils ont peut-être moins d'investissements mais il y a des plus gros qui rapportent plus. Ils font meilleure marge. On peut aller voir ça dans l'onglet des décisions Union européenne. Ah, attends. Comment on voit ça ? Parce que moi, je veux gagner plus d'argent. Ah, 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 ah. Ah, ah, ah. La Belgique a un taux d'intérêt de 6. Putain, mais, la Grèce, 8,30. 4,80 à la France. En vrai, il y en a qui se sont fait arnaquer. Non, mais, il faut le dire. On s'assassure que la Belgique, elle a 6. La France, 4. La Grèce, 8. Et qu'à côté de ça, il y a l'Italie, elle a 7. Non, après, ils n'ont pas de grosses dettes. Mais la Belgique, vous vous êtes fait arnaquer, les gars. 6 de dettes ! Enfin, d'intérêt, quoi. Dans State of the U. State of the U. Ça ? En fraternité. Rapoléon. Infos sur l'euroscepticisme. Ouais, mais c'est pas ce qui m'intéresse, moi. Ce qui m'intéresse, c'est l'argent. Quand ça se fait qu'il dépense enfin, il dépense plus, il gagne moins, et au final, il gagne plus que moi. Alors, la France est le content des politiques sans cœur et dégénérées adoptées récemment dans le monde. Le président français, Jacques Chirac, a pris un nouveau tournant autoritaire, évident en termes de politique et de rhétorique. Jacques Chirac promet que cela conduira à la fraternité entre les frères et sœurs sous le drapeau français. Mais les observateurs internationaux sont sceptiques, selon les mots d'un journaliste irlandais. Une démocratie ne devrait pas avoir besoin d'un dictateur pour devenir plus démocratique. Et je suis en train de vous dire, on va tous devenir frères et sœurs sous le drapeau français. Pas de problème. Moi, je... Aiemmons-nous. Aiemmons-nous. C'est-à-dire que là, dans 140 jours, je vais avoir un bonus. Bon, les Suédois, ils ont mis une campagne pro européenne. à la population affichée, il faut-il le récepticisme. Ah. 86 millions. Et c'est ça qui fait que ça joue à ce point. Taxé... On est parti sur la gendarmerie nationale. France ajoute 15. Non, attends. J'ai envie de monter autre chose, là. Politique économique. Trèsorerie française, moins 17 milliards. Oh, bah, super. Expérience commerciale en Albanie, Andorre, Autriche et 206. Production des industries. Thèse de construction. Réalisé d'emploi à Paris. Nationalisation de l'acier. Instruction publique. Exploiter les ressources. Nexter. Ou Thalès. Bah, Thalès, ou Dassault, hein. Nexter, c'est français. Je connais pas du tout Nexter. Ils sont 20 millions en plus. ça leur donne 4 milliards de revenus de plus que toi. Ouais que ça fait beaucoup. Le problème de dette de la Yougoslavie est devenu si mauvais qu'ils n'ont aucune chance de la rembourser ou même de payer les intérêts courants avec la réelle possibilité d'une faillite. C'est dans ces circonstances désespérées que le dirigeant serbe Slobodan Milosevic est allé en France pour demander de l'aide à Jacques Chirac. La Yougoslavie nous demande de régler une partie de la dette de 24 milliards en payant les 2 tiers du montant et en annulant le reste. Si nous le faisons cela calmera les autres prêteurs internationaux en réduisant considérablement les coûts d'empreintes de la Yougoslavie ce qui rend leur dette importante gérable. Il n'y a que nous perdions de l'argent en faisant ça et nous serons sérieusement redevables. Notre influence sur eux augmentera considérablement. on perd 16 milliards alors attends attends tu as mis Yougoslav là je suis en train de chercher la Yougoslavie de base de Heart of Fire 26% d'influence russe on pourrait monter à plus 10 monter à 13% écoute je suis prêt à t'aider moi je suis prêt à t'aider mon ami parce que je t'aime voilà par contre tu me fais un petit effort de taxer un petit peu les gens les gens c'est de manière générale population entreprise tu ne peux pas te plaindre si derrière tu ne taxes pas voilà donc on n'hésite pas à taxer et une fois que tu n'auras plus de dette tu pourras rebaisser les taxes tu vois on réfléchit comme ça on s'enrichit on s'enrichit on s'enrichit et au moment où les gens vont trop se plaindre on leur a remboursé de la dette et on pourra leur dire hé je baisse les impôts et ça c'est bon alors je suis prêt à le faire je perds 2,9 fais voir t'es à combien t'es à 0,4 taux d'intérêt de 15% 15% taux d'intérêt bah vas-y ça me fait de la peine pour toi moi écoute je t'aide j'espère que 12% de taux d'intérêt au lieu de 15% j'espère que du coup tu vas passer en positif moins 1,8 en même temps c'est vision nationaliste c'est les futurs copains c'est pas YRP c'est Coco au pouvoir en Lugoslamie mais peu importe ça on s'en fiche on s'en fiche tout ça c'est vision occidentale et nationaliste en deuxième non aligné c'est quoi lui vision émergente ça avait pas l'air de les avoir aidé des masses attendez j'ai pas fait ça ça sert à faire quoi tout ça défense policie européenne défense agency frontex genre oh mais du coup c'est intéressant aussi de potentiellement jouer l'élargissement de l'union européenne on peut pas faire partir l'union européenne en cacahuète précédent de la fédération européenne doctrine française pouvoir impérial ça nous plaît tout ça l'empire de la liberté l'amérique alliée au adversaire l'héritage de Trump c'est fou comment c'est bien poussé c'est dingue en vrai moi je veux la faire chuter l'union européenne je veux la faire chuter pour l'unir sous une seule et unique bannière la bannière tricolore française la bannière union européenne les gens sont unis sous cette bannière mais sous d'abord une autre bannière la bannière de leur pays il faut qu'il y ait un seul et unique pays sachant que ta France est orientée vers Napoléon et le FN c'est pas logique non mais attends on n'est pas je n'ai pas dit que je faisais une partie RP j'ai dit que j'allais sur Napoléon et comme c'est des nationalistes il y a peut-être moyen d'aller chercher l'alliance derrière il faut penser à l'avenir les nationalistes avec les nationalistes je pense je pense que c'est comme ça que ça marche bon j'ai poussé l'euroscepticisme je ne sais pas quoi faire en Europe tu peux créer le Saint-Empire en Noir si tu pousses au bout ah ouais c'est stylé oh non les syndicats ça y est exigent que nous élargissions notre budget santé change de 5 actuellement 60 en moins 10 bon attends franchement vous êtes dur les gars soit tu fais ce qu'on dit et bon on est à peu près content soit tu fais pas ce qu'on dit et on est pas du tout content tu vois y'a pas on serait pas content et on est content c'est un peu et pas du tout gars emploi politique ça me va ton recouvrement bah après moi je veux bien mais ce serait bien d'avoir l'info sur ce que ça va représenter financièrement tu vois la santé la santé de toute façon on est au max après c'est soin universel tu vois qu'on aille chercher quoi on va chercher les derniers quoi donc on passe de 4.2 à 5.3 plus d'un milliard de dépenses ouais je peux pas mon grand je peux pas pleure n'hésite pas à aller manifester n'hésite pas à aller danser dans la rue y'a pas de soucis on l'aime bien ça nous permettra de faire le recrutement pour le prochain danse avec les stars tout tira bien est-ce qu'il y aura l'événement les gilets jaunes je pense pas bah j'en sais rien je pense pas moi je veux monter d'abord les revenus et ça je comprends pas si je comprends ouais il faudrait changer ça faire moins de dépenses état providence soit on pourrait passer sur celui-ci et tu dépenses déjà largement moins tu perds 3% de stabilité population mensuelle plus 80 ah ouais tu diminues par 2 poids politique plus 24% au lieu de plus 30 bien quotidien poids politique plus 0,24 au lieu de 0,30 après population mensuelle qui diminue très fortement mais en même temps est-ce que c'est si grave que ça parce que ça continue de monter c'est pas comme si ça partait en cacahuète tu vois économie de consommation et mais attends mais comment mon exportation bon allez comment après il y a ça aussi c'est que j'importe 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 pas mal ça doit coûter de l'argent ça l'importation le fait que j'importe ça coûte des sous d'importer c'est intéressant comme ça dans l'âme des priorités il faut chercher the cross and the crown et tu auras la route vers un empire européen chrétien c'est drôle ok on va gagner l'euro 2000 bah c'est passé déjà euroscepticisme on a atteint notre objectif le frexit on ira le chercher une fois qu'on aura le front national au pouvoir suppression des élections on resterait avec Chirac c'est bizarre comme non moi je veux le prochain vote voir ce qu'il sait qui passe parti socialiste c'est à 34% offre d'investissement de l'allemagne en corse non non désolé par contre je veux bien faire des investissements chez toi non non t'es riche vas-y va te gratter je comprends pas trop le système des investissements j'avoue 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 est-ce que les investissements c'est un système qui fait qu'on gagne des sous le temps qu'on investit tu vois est-ce que là dans 95 jours je vais gagner moins grâce aux investissements ou est-ce que je vais gagner plus parce que j'ai investi moi c'est cette question là que je me pose élection sloven Milan Kusak forme un nouveau gouvernement jeanne au secours bibiche merci d'avoir regardé les trois streams ah on a débloqué la 3G les portes et les microprocesseurs allez on va chercher le wifi c'est parti pour internet on est parti pour internet euh ça c'est militaire en vrai j'ai pas trop d'en quoi investir les recherches ou est-ce que je suis très en retard euh 823 jours qu'est-ce que je voulais faire j'ai 1225 points de politique je sais pas quoi on fait organiser des élections extraordinaires campagne de propagande nationaliste combattre l'influence étrangère t'as quelle influence de l'Allemagne ils sont à combien influence dans le pays états-unis est à 5% c'est beaucoup trop c'est beaucoup trop c'est beaucoup trop je refuse et c'est en vrai le système est bizarre aussi parce qu'on a une partie de l'argent qui part dans le remboursement de la dette alors que le remboursement de la dette ne diminue jamais automatiquement c'est un peu étonnant 1.2 milliards seront prélevés de la trésorerie chaque semaine pour payer la dette mais euh elle est pas payée du tout la dette Afel Al-Assad Al-Assad est mort pendant un coup de téléphone Afel Al-Assad le président de la Syrie est mort d'une crise cardiaque 40 enfin voilà après c'est de l'anglais Al-Assad est décédé c'est des intérêts qu'il faut le rembourser 1.3 milliards seront prélevés de la trésorerie chaque semaine pour payer la dette ben voilà ou alors c'est à la fin d'une année où tu vas avoir le pourcentage enfin le ratio qui va être fait je vois pas je fais pas la dette mais les intérêts mais ça veut dire quoi c'est ridicule en vrai c'est à dire qu'à aucun moment je rembourse la dette quoi et que ça se fait pas naturellement c'est à moi de le dire tiens salut cette semaine je vais te rembourser un petit peu c'est bizarre ça devrait te faire au fur et à mesure non l'élection polonaise Dorian Mazur vision occidentale je vais investir en polé d'essayer d'essayer il y a un petit station de radar tu conduiras d'un game sur CK3 avec les dracules non c'est fini globalement après c'est un peu long quand même c'est vrai que je suis en vitesse max ouais ça doit laguer un peu après l'avantage c'est qu'on ressent pas le lag ça doit laguer un petit peu ça doit laguer un petit peu c'est vrai ça ne compte quand même que pour l'incentre c'est c'est merci beaucoup et tan pour le raid merci à toi je ne savais pas je ne savais plus ce que c'était merci beaucoup pour ton raid comment vas-tu bien va nous vous étiez sur quoi sur terre fondamentale right of the european union c'est quoi ce bruit qu'elle sont l'allemagne qui veut investir chez moi mais je n'ai pas envie de t'investir chez moi je n'ai pas envie ben attends on ne vient pas d'avoir Berlusconi George Boulubouch remporte une grande victoire apparemment impossible de battre le gouvernement en place à lui tout seul en formant un seul un gouvernement majoritaire George Bush est victorieux de l'élection et est maintenant chargé de diriger les Etats-Unis si tu veux éclater l'union européenne il faut refuser tous les votes des autres pays membres et où est-ce qu'on voit les votes des autres pays 0.7 0.777 non mais je comprends pas tout j'avoue les pays du nord ils ont un bon pourcentage avec l'Autriche et moi de rescepticisme on revient à une grade la Suède a fait un bon attends mais ils sont ah ils ont moins de sous c'est bon je me compare aux Allemands donc les Allemands ils ont moins de sous c'est bon le budget attend les événements ils sont le point d'expirer mais où est-ce que c'est ça c'est où ça où est-ce qu'on voit ça à eux budget mais c'est pas moi qui décide ah d'accord 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 c'est pas trop dur avec l'anglais non non je dirais qu'il y a 95% du jeu qui est traduit enfin du mode ou en poids politique de toute façon on est en train d'accumuler le poids politique je sais pas si c'est intelligent lui il est toujours en prison il faudra peut-être qu'on fasse une recherche cyber guerre étrangers tués par les djihadistes en Ouzbékistan des dizaines de personnes ont été tués et blessés le dirigeant Ouzbék a exprimé ses condoléances aux victimes au moins 10 à la Russie Turquie Chine et à notre pays aïe 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 terroristes qui ont encore frappé et ça ça me fait mal du coup ouais je comprends pas on est en train d'excuser avec les entreprises d'un repas c'est bien la France c'est carrément mieux c'est plus 4% les trucs c'est bien non ? les technologies militaires il faut que ce soit contrôlé par le pays il faut avoir une autonomie la qualité de la production de ressources c'est pas si mal ça il faut que ce soit contrôlé par le pays on est pas à l'abri on est pas à l'abri voting of the member state the member state of the directive of copyright in the teaching in the market please your country vote no je n'ai pas compris ce que c'était j'ai dit non comme total of 15 membres avec 12 oui 78% de l'union européenne et 3 non 21% de la population qui a dit non ? la Belgique a dit non bien joué les Belges la France a dit non et la Suède a dit non voilà c'était par rapport à quoi ? c'est actif of copyright in the digital single market c'est les droits d'auteur c'est les droits d'auteur c'est ça on a le droit d'utiliser les musiques sur Youtube il n'y a pas de droit d'auteur musical c'est très bien il n'y a pas de droit d'auteur musical laissez les futurs Youtubers se faire une blinde en utilisant toutes les musiques qu'ils veulent voilà les musiciens ils ont déjà été riches avant adaptez-vous c'est tout ce que j'ai à vous dire la Belgique et la Suède bien joué les gars du coup ce n'est pas passé on est fiers de nous ça n'a pris qu'une seule entreprise pour chaque branche ouais mais je n'ai pas d'autre option j'ai une nextaire et puis après ça c'est celle de base qui est moins bien après j'ai pris Airbus parce que c'est les meilleurs après la Val parce que c'est les seules euh ah c'est pourquoi les droits de l'âme ah non un contre écoutez on est pour le fait que c'est tout donc n'allez pas nous embêter avec vos histoires là on est parti pour sortir Dassault c'est pas bien en fait Dassault est 1% moins bien sur les avions genre Rafale et tout et ils n'ont pas de bonus sur les avions de transport là où là où bah du coup Airbus du coup c'est 10 minutes bien sûr parce que l'union européenne est bien faite s'il y a un contre ces personnes n'est d'accord enfin ça passe pas si tu veux mettre des bâtons dans les roues allez payez-moi les gars vous voulez que je vote payez-moi ah ouais moi j'ai envie d'enrichir mon peuple et le votre futur peuple au passage le front national est à 24% et ça monte le RPR est arrivé à 19 années le front national qui monte et du coup ouais regarde ça c'est 12% chasseur d'attaque par exemple là où chasseur d'attaque ici c'est 13 fiabilité après c'est pas la même chose en fait c'est fiabilité alors que là c'est la puissance ah ouais ouais sauf que Airbus ici amène aussi de la fiabilité sur les avions de patrouille sur les bombardiers alors que là ça touche pas du tout pour l'instant on est sur ça pour l'instant on est pas en guerre mais attends les satellites moi j'en suis où j'avais pas fait un truc ah j'ai pas lancé ah j'ai pas lancé la construction ah oui ah du coup j'ai zéro satellite là excusez moi pardon je suis malade production de gil cliquez pour en ajouter une on a pas d'usine c'est quand même méchant que le jeu démontre que le FN est le fascisme alors qu'en réalité c'est pas vraiment ça ouais après c'est pas c'est pas le fascisme dans le jeu c'est juste que c'est Front National qui devient Napoléon tu vois parce que en vrai c'est à dire que dans le jeu ils estiment que Macron c'est la liberté que l'égalité le c'est les communistes ce qui est pas totalement faux dans un sens mais bon on peut rêver d'une autre égalité quoi et et la fraternité si on parce que la fraternité au final c'est s'aimer tu vois si on veut s'aimer il faut être d'extrême droite si le FN passe du coup tu joues Jean-Marie bah je sais pas ça va être marrant je rappelle que c'est vous qui avez choisi d'aller chercher Napoléon le rêve napoléonien alors ça veut pas dire que on va jouer Napoléon ça veut juste dire qu'on va avoir le rêve napoléonien je veux un screen ça serait drôle je veux voir sa tête en vrai mais je pense parce que regarde il a ses bouches alors que c'était Clinton et on a sa photo Dimitris Bragui Bragui en Moldavie après t'as la photo de tout le monde tu vois Petar Stonia Bast名 Directive de copyright idée caduque Je sais pas si j'ai perdu de l'argent dans cette histoire Attends mais moi la question C'est les investissements que j'ai fait On a plus les droits de l'homme en l'Europe Bien joué Voilà donc on a fait deux investissements On était à 0,07 On est à 0,07 Je ne comprends pas Ça n'a rien changé On est à 0,07 Imaginons je décide d'investir Genre Genre En Egypte On va faire un petit investissement au Caire A Gizé J'ai envie d'investir un petit peu D'industrie civile là bas Petit investissement Est-ce que je gagne plus ? Je comprends pas en fait ce que je gagne On était trois à avoir voté contre On est quatre maintenant L'Autriche a suivi Belgique, France et Suède On va se faire des copains On va se faire des copains Je joue mon rôle de membre de l'opposition Pas tapé De quoi ? S'aimer à qui ? Et qui a droit à l'amour dans cette France ? Les homosexuels et les étrangers ? Non cette France que des français Bah il y a des français homosexuels Pas de Pas de soucis Il y a des français d'origine étrangère aussi Pas de soucis Nous on est pour Pour s'aimer L'important c'est d'aimer le drapeau français T'aimes le drapeau français ? Bienvenue C'est tout Alors ça fait quoi ? Ça fait beaucoup négatif ça Censure dans l'éducation Bah non on veut pas censurer l'éducation On veut apprendre à l'école tu vois Parce que censurer c'est une forme de propagande Au final Moi je suis contre la propagande à l'école On veut qu'à l'école on apprenne 2 plus 2 ça fait 4 Peu importe derrière Si le prof il est droite, gauche, centre, machin On s'en fout Je veux qu'il dise à son élève 2 plus 2 ça fait 4 Voilà Si on censure Ça veut dire qu'on va faire en sorte Que le prof il apprenne qu'une seule manière On aime pas ça Après il faut aller le chercher On est obligé Parce qu'il faut les 3 pour aller chercher ça On diminue la vitesse de recherche Priorité de l'enseignement supérieur par enseignement primaire et secondaire gratuits Mais à quel moment c'est de la censure C'est pas de la censure de dire aux gens Vas-y tu pourras Tu pourras mettre ton enfant à l'école gratuitement Je pense que pour l'instant il faut que tu rembourses ta dette Pour faire plus de tubes Mais en vrai c'est pas possible Il y a 1300 Tu vois c'est énorme C'est énorme Je dis que je jouais le rôle de l'opposition Je suis pas là pour diaboliser le raid Même s'ils sont mis là par un Quoi ? Prends une main ferme Ça compense ? Défense contre la dérive idéologique C'est un quotidien De toute façon il faut aller chercher ça Moi j'ai pas envie de supprimer les élections Parce que je vais voir le prochain président Alors ça risque d'être C'est qui en socialiste en 2000 ? Enfin enfin ? Raffarin c'est un socialiste ? Je suis pas sûr Bonjour Un nom Qu'est-ce qui nous prépare les français ? Oh ils ont tué notre Les suisses ils ont tué notre gars Jospin Juppé ? Jospin Ah oui Jospin Lorenzo Arnaud Un pack des sabotages Bon bah du coup il nous faut Un facteur de gain de puissance Je suis à 0.5 Comment ça se fait que je gagne moins d'argent ? Est-ce qu'on a voté quelque chose ? Etat policier Ah merde Ah oui ça c'est vraiment bien ça C'est où est-ce qu'on a monté mais on n'était pas Vast équipement de politique et de renseignants par état policier ? Attends Financement élevé de la police Ah mais ça a pas changé là Attends attends je me suis fait ardaquer là Je paye plus alors que c'est pas investi dedans Quitte à l'avoir autant l'avoir vraiment Etat policier Etat policier Etat là il a ma return tout tibé Je passe les trucs qui te prennent de l'argent pour rien Bah pour rien en vrai C'est pas sûr Ah mais attends tu vois je me suis fait carrément arnaquer En fait J'ai Etat policier qui est mis Et qui est mis de manière passive Il n'est pas là C'est nul un peu 05 Ils sont à combien les Ils sont en train de se ruiner 05 Ils sont en train de se ruiner les allemands Cyberguer Mais tout le monde est endetté là En PIB par habitant Ils sont endettés en PIB Par habitant Non mais tout le monde est endetté Mais je suis un gestionnaire extraordinaire en fait C'est ça qu'il faut être Bah faut le reconnaître Je gère parfaitement mon pays La machine devient docile Parti communiste chinois Jiang Zemin Moins 12 leur solde hebdomadaire Non mais le truc c'est que je comprends pas l'intérêt des investissements Ah si 0798 Ah si là ça a monté Là on a monté nos investissements Le Royaume-Uni Arrêtez de vouloir investir en Corse s'il vous plaît Laissez moi faire Je vais investir en Corse Les Corses Il y a une construction en Corse C'est moi faire C'est juste que c'est un peu long Où est-ce que je peux investir J'ai investi en Yougoslavie J'ai investi en Yougoslavie Petite industrie civile Général data protection régulation Refus du projet de construction Ah bon Nous avons reçu un projet de la part de Ce n'est même incroyable qu'ils refusent notre projet C'est pas comme si nous pouvions acquérir Quelconque influence Ou une quelconque contrôle sur leur gouvernement En aidant à développer leur nation L'accord d'investissement avec la Yougoslavie en Monténégro Est tombé à l'eau C'est déjà un peu influent Un vote contre La France Allez la Bosnie Vous aimez pas les Yougoslaves ? Ils ont refusé que j'investisse chez eux Après c'est bien tout ça Mais on sait pas ce que ça représente On va essayer en Afrique pour les ressources C'est bien Ouais mais je sais pas trop comment ça marche Elle a laissé de la line armor entrer Elle est devenue moins forte sur sa position Ah oui d'accord Salut Théo Élection Andoran Marc Forney Molnay Nouveau gouvernement C'est quand moi l'élection là ? C'est où qu'on voit ça ? Prochaine élection C'est en juin 2002 Pas maintenant C'est pas maintenant Il y a quelle heure là ? Oh il va être 19h déjà J'ai pas fait de coupure pour le répliquer On va faire une longue vidéo Pour les ressources C'est les infrastructures qu'il faut Renouvellement des réseaux neuronaux Ok Ah attends On va investir ici Là Il met rien Quoi ? Trois contre Ah l'Autriche est de nouveau pour ça Ok Ici on est passé la vitesse de recherche Plus 7% Enfin le retard qu'on a Regarde les descriptions des bâtiments pour savoir Permet à la région d'améliorer ses infrastructures Il accroît la puissance d'approvisionnement Dans les zones stratégiques Encore la vitesse de division Ainsi l'extraction des ressources brutes Bah d'accord Mais en fait Moi je vois pas l'intérêt pour moi Mais bon après En fait L'intérêt des investissements internationaux Ils sont plus dans Dans le fait de Rapporter un peu d'argent Mais pas sûr Ouais c'est ça Mais en vrai c'est long En septembre t'auras à gérer le strike des avions Dans les tours jumelles C'est vrai Ça va être intéressant Les droits de l'homme Le truc c'est qu'on sait pas ce que ça fait en fait Si je mets non Mais ça se trouve Le Le truc des droits de l'homme est ultra intéressant Forcément de toute façon Le Front National il est à 27 Contre 29 Pour Parti Socialiste Ouais ouais Mais euh Enfin c'est ce que j'avais Eh on est quand même à 15 sur 15 Ce qui représente 99,3% de la population On a 0,7% de la population On sait pas qui c'est Ils sont pas là Mais euh C'est passionnant Allez Jean-Marie Et je veux voir sa tête J'avoue que sa tête elle va être rigolote Ah Vote pour Défense Européenne Là on met non Bien sûr Parce que sinon on part en cacahuète Et en plus c'est bon La France c'est la France qui gère l'armée européenne Il y a un contre Et Et c'est moi qui gère la défense Vous avez besoin de moi J'ai pas besoin de vous Donc voilà Je suis à moins 1000 Ah bon Moins 0,8 Enfin moins 8 Moins 134 pour les FAMAS C'est fou parce que je fais rien Et J'ai pas de Pas d'équipement Ah si je Je Produis ça Ah merde Mais je suis pas en Je suis en l'infini J'espère que ça a pas été fait Non parce que sinon il serait sorti Ok Bon effectivement Ça doit laguer un peu Mais remarque non pas tant que ça Il y a la sauvegarde Non ça lague pas Bon par contre Je gagne pas de sous Censure dans l'éducation Une main ferme Gagne de poids politique Défense contre la dérive idéologique Soutien quotidien au nationalisme Plus les 0,05 Stabilité de base Plus 5% C'est parfait Il y en a marre Il y en a marre des casseurs Le Japon veut investir en Corse Arrêtez les gars Je fais ça pour votre bien La Corse elle est bien Les gens veulent investir dedans Protection des data A 9 voix près C'est passé du coup C'est cool que tu fasses ce mode Bah en vrai je trouve ça intéressant Je comprends pas trop Et moi après je suis Oh 0,9 C'est pas vrai Bon ça se fait que je gagnais autant Ah bah oui parce qu'on a changé La politique d'éducation Ça nous baisse notre stabilité Ça nous baisse notre vitesse De construction Et notre vitesse de recherche Mais au moins l'école est gratuite Et on regagne des sous 0,9 milliard L'élection allemande Le SPD réélu Schroeder A vaincu à lui tout seul Ses adversaires Et succèdera à son prédécesseur Pour son premier mandat En tant que dirigeant de l'Allemagne Schroeder est réélu Et il succédera à son prédécesseur L'élection bulgare Petar Stodjanov Schroeder qui est en train De ruiner Le pays Solde hebdomadaire Moins 1 milliard Je sais pas si c'est parce que c'est logique Et que derrière Ça va exploser Parce qu'il y a des investissements J'en sais rien Moins 1.9 Je comprends pas Il y a forcément un truc Que je fais mal Non Pourquoi tout le monde Est à ce point En train de s'endetter Alors que Ah bah j'ai un satellite Comment on l'en fait Qu'est-ce qu'on en fait Qu'est-ce que J'ai un satellite Qu'est-ce que je fais Comment ça marche Là j'en ai un Non c'est bien Mais derrière Ah il faut créer Un lanceur Wouah Ça a été rejeté Ça pourra tout remonter Après auquel Ouais 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 Rejeté de 272 A 278 A 287 C'est quoi cette histoire Bah c'est la réforme La motion de censure Pardon Des retraites Du coup c'est officiel Bah du coup Je vais construire ça Ah mais du coup Ah d'accord Donc je peux porter 8000 kilos Peut-être pas Peut-être pas 8000 Mon roi d'objet 4 Là il faut que je le produise Je vais en refaire 2 Je vais en refaire 2 Je comprends pas Ah mais non je suis con C'est le nombre d'usines D'accord ok Et là le truc c'est que j'ai pas de Je peux pas parce que j'ai pas de Nombre de vol Attends mais j'ai déjà une Ariane 5 Deux comptes la Belgique et la France Eh bien joué les Belges La Suède a accepté là De toute façon on est sur une période de crise De la cinquième Elle a été accepté ou refusé à 9 voix près Je sais pas En 20 minutes ils vont étudier celle du RN Ça marche Ils ont plusieurs sûrement Euh En fait c'est qu'on ne sait pas trop où est-ce qu'on est De toute façon je vais attendre de finir ça On revient C'est vrai que le gameplay change tellement Parce que dans le gameplay de base T'es vraiment obligé de faire une quantité de soldats Et de troupes astronomiques Pour te préparer à la guerre Alors que là au final ça pourrait ne jamais péter quoi Oh doctrine C'est vrai que j'ai pas regardé les doctrines Du coup la France de base elle est sur une doctrine Guerre classique Et après on partit sur guérilla Guerre décentralisée Ou guerre de réseau centré Vise à interconnecter tous les aspects de la guerre Avec les réseaux informatiques sophistiquées Afin de tirer parti de la supériorité informatique Pour dominer l'ensemble En étant dans la guerre Informationnellement à tous les aspects de la société On peut empêcher l'ennemi de connaître la situation Et obtenir B Voilà Ouais après bon de toute façon On va partir sur guerre des réseaux On va essayer de développer nos réseaux Allez on part là dessus Let's go Let's go let's go Il n'y aura pas d'armée européenne Je sais pas si c'est ça le DA Mais euh Je vais pas vous aider à avoir une armée européenne L'élection islandaise Le « Just Life for the Korean » A été euh Pas élu Je sais pas trop Attends 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 C'est facile Un petit problème d'infrastructure ici Dommage les infrastructures Au droit d'investir On a deux infrastructures 16 milliards La Syrie a adopté la démocratie Number of state Du blender Régulation What is your vote Je sais pas ce que c'est Ce qui est logique mais réaliste C'est que c'est C'est bête de faire Voter les députés de l'Assemblée nationale Alors que chacun représente leur parti Mais la vraie question c'est Est-ce que les français à la population ont pu parler Bah oui en élisant les députés Voilà Ça ne passe pas Je vais être haï par tout le monde Je vais être haï par tout le monde Mais au moins Au moins on est français Non mais c'est abusé Mais c'est quoi tous ces votes en vrai Comment ça se fait qu'il y a autant de votes Pourquoi moi j'ai pas Pourquoi j'ai pas tous ces votes moi Comment je fais pour faire un vote moi Guerre guerre Moi égal Macron Avec le génie en plus quand même Égal Macron Je suis en train de faire passer le Front National Réalance nationale somalienne Regarde Ah Front National 30% Ils sont devant Attends mais c'est quoi Les symboles Des pays Salafis Je pense assez que j'ai vu marquer Fasciste à un endroit Il semblait avoir vu Ah ouais il y a les fascistes ici Les français éprouvent une fierté ardente Pour la nation Et n'hésiteront pas à se battre Pour la protéger Les forces armées La maison de Bourbon Détenu des trônes Espagne, Naples, Cécile Ah mais du coup On pourrait avoir Maison des Bourbons Qui pop C'est marrant Parce que j'ai pas vu Comment les pousser Front National à 30% ici Les fascistes Ah non mais il y a une différence Entre les deux Dans le jeu Forme ultra nationaliste Autoritaire aux accents militaristes Le fascisme cherche à établir Un état à partie unique Dirigé par un seul chef Exerçant une autorité absolue Et soutient la violence Et l'expansionnisme agressif Pour restaurer la gloire Par passé Populiste de droite Le Front National Est la principale force De la politique nationale française Parti contre l'Union Européenne L'OTAN Et l'immigration Il recherche un plus grand Protectionnisme économique Contre la concurrence étrangère Et un état Avec des dépenses militaires élevées Et une tolérance zéro Envers le crime Sur le plan international Il lui considère aussi Comme son principal allié On a le wifi On peut s'associer au russe On a le wifi Très bien Tout va Maintien de la productivité Productivité de base Nanofibre et imprimante Limite de productivité Ah c'est pas mal ça Un axe France russe Un axe France russe Bah on va être obligé De toute façon 1900 milliards de dettes Leur solde est à moins 7 milliards Ils vont finir en négatif Attends mais je suis un cible C'était pour quoi ? La Belgique a dit non La France a dit non La Grèce a dit non Et le Portugal a dit non Je peux signer un accord commercial Avec les russes Dommage Je suis en paix avec la France Mignon Ah bah attends On va vraiment T'améliorer des bases militaires Améliorer les relations C'est même plus C'est même plus Vlad Iberpote Au pouvoir Il est tombé Il est tombé Élections italiennes Mais attends Il y a combien d'élections Par semaine En Italie C'est déjà le cinquième Qui change En Italie Tellement de trucs Bientôt le 11 septembre Alors ouais C'est ce que j'attends Pour pouvoir déco K.O. en Côte d'Ivoire Ah bah non Je suis en train d'investir dans le pays Je suis à 1 milliard Par semaine Ah c'est beau Ah si c'est beau Je rembourse un peu Une main ferme Ça a donné quoi ça du coup ? Un cas emploi politique Plus 25% Défense contre la dérive idéologique Plus 25% J'irai chercher ça J'irai chercher ça Mais je vais d'abord Faire autre chose Parce que je veux voir une élection Normale En France Politique économique Européenne Défense Agency On sait qu'il y en a besoin Mais moi je vous le dis Qu'il n'y a pas besoin Viens du futur Pas besoin du tout Du tout C'est la Finlande et l'Autriche Qui influence à fond en France C'est pour quoi faire Moi j'influence dans les pays J'influence pas Ah mais attends En fait c'est ici qu'il faut utiliser les bras Je m'aime pas les masseurs Pourquoi tu m'aimes pas toi ? Je suis pas dans le top 7 C'est peut-être des influences Mais Encore 4 ans et je n'ai Pardonnez-moi Mais il est vrai que je suis quelqu'un Qui va trop loin Quoi ? Pourquoi ? Qu'est-ce que c'est ? Est-ce qu'on m'a demandé mon avis ? Le vôtre Sauf si vous êtes débuté Je n'accepte pas d'être contrôlé par des gens que je ne connais pas Ah ouais par rapport au Bah en fait C'est le principe de la démocratie Française On vote pour des représentants qui nous représentent Pour voter les députés Qui vont nous représenter Heureusement les députés qui vont te représenter Tu les votes Pour qu'ils représentent un parti Et derrière ils font passer d'abord tout Avant tout leur parti Et voilà Non Quand ça se fait que c'est toujours non ? C'est dingue ça L'Europe n'arrive pas à avancer Il y a quelqu'un qui met un pied d'arrêt Je ne sais pas si c'est ça l'expression Mais un coup d'arrêt Au développement de la France Enfin de l'Europe Et c'est quand même vachement dommage Voilà Clique droit Pour vendre un milliard de dollars D'investissement étranger S'il y a 60% de la somme Peut être récupéré Voilà Je sais comment fonctionne une démocratie Ouais mais Je sais pas C'est parce que tu dis T'as pas demandé ton avis Mais si T'as pas demandé ton avis Malheureusement Après tu pourrais vouloir Une plus grosse démocratie Eh Ça je suis assez d'accord Les états du Golfe signent un accord de défense conjoint Des idées signent un accord historique Qui représente l'avancée Les plus significatives En termes de coopération militaire L'accord engage tous les états membres A venir en aide A un état membre du CCG Qui serait attaqué par une menace extérieure Toutefois les analystes étrangers Ont souvenu que cet accord N'a pas été complété Par un réel effort d'intégration Des différentes forces armées Ils conservent des chaînes de commandement Des cultures institutionnelles Et des types d'investissement Ouais mais après voilà On a pas encore activé cette priorité Le DA Bah j'aimerais bien savoir Ce que ça représente comme avantage Ça réfère de moi Chaque proposition de modification de loi Etc Si tant est Que tout le monde ait la capacité De juger l'étenant Il n'y a pas gagné Parce qu'on m'en fout La terre est plate Ouais sinon il faut pas vouloir Une démocratie Une bonne monarchie Avec Roy le Viking au pouvoir Regardez Regardez Ça fait un an Que je suis au pouvoir en France Regardez ce qu'il s'est passé Ici Ils sont endettés 06 Ils perdent de l'argent Ils étaient beaucoup plus riches Tu vois ils ont augmenté leurs dettes Moi je l'ai diminué Là L'Angleterre là Aïe Ils perdent de l'argent Ils ont augmenté leurs dettes Bon voilà Les Etats-Unis d'Amérique Après je suis pas con Voilà Bref Les Etats-Unis d'Amérique Presque Voilà Plein de dettes Ils perdent de l'argent Regardez moi On gagne de l'argent Presque un milliard Par semaine Presque un milliard par semaine Non mais Qui gère bien Qui gère bien le pays C'est moi Par contre On travaille au pouvoir Je dis oui Je suis pas convaincu Je pense que ça partira En cacahuètes Alors attendez Marché libre Influence commerciale Sur les différents territoires Ok Confère interventionnisme Économique Vitesse de construction Moins 10% Production des usines militaires Navale Coup pour changer Les cycles économiques Total et ça Production en aquitaine Plus 20 Ça coûte 17 milliards Pour le faire passer Et on gagnerait Plus de Grâce au 17 On est à 5.3 Oh la vache On passe à plus 20 Alors qu'on est à 17 On double notre production De pétrole Oh c'est énorme en vrai Mais quelle belle cacahuète C'est vrai que ça serait beau C'est bon les cacahuètes Cacahuètes ou pistaches Ou noix de cajou Ah ça c'est une bonne question Cacahuètes, pistaches ou noix de cajou Ah j'aime bien les trois Ah les cacahuètes C'est bon aussi Parce que c'est salé Plus qu'un mois On est au mois d'août C'est vrai Pistaches en glace Pistaches de très loin Pistaches, noix de cajou Cajou et bonjour Bonjour Siranus Cajou et noix de cajou Cacahuètes Pistaches dans la yérourte nature Cacahuètes bouillées Vous avez testé Cacahuètes bouillées Non Eh beurre de cacahuètes Vas-y je vais faire des investissements On ira quoi Ça te dit d'investir les infrastructures ici 15 milliards tiens Je sais pas si ça va me rapporter des sous Cyberguerre Bon encore Un je pense Pour aller chercher un nouveau Un nouvel espion Protection des données On veut pas protéger les données On veut les vendre sur le marché Et s'enrichir C'est comme ça que ça marche Jamais goûté le beurre de cacahuètes Ah ouais Investir en Irak avant le 11 septembre C'est pas faux Mais on connait pas On sait pas ce qui va se passer Non c'est vrai que c'est pas futé Mais on pourra peut-être intervenir Et dire aux américains Eh c'est pas l'Irak qui t'a attaqué C'est les talibans Enfin c'est les djihadistes C'est Al-Qaïda C'est pas les Irakiens Al-Qaïda Partie basse Salamucel Parcours militaire Ginte militaire impitoyable A aucun moment il dit qu'il est méchant J'ai même influencé On l'investit en Irak Je sais pas ce que c'est du blindeux 11-9 approche On est le 3 On est le 3 septembre Est-ce que c'est pile poil le 11 ? Ah j'ai peur En attendant moi je gagne de l'argent Et ça c'est quand même assez impressionnant Est-ce que le peuple français est heureux ? On va le voir ça Par contre le Front National à 31% Ça c'est beau ça Ça c'est beau On va voir la petite tête de... Pardon On va voir la petite tête du gars Je sais pas comment il s'appelle Je suis sur Raffin Je sais pas pourquoi je suis sur Raffin Le Pen La petite tête de Le Pen Une démocratie basée que sur un Raffin C'est pas possible La France est trop puissante En termes de géopolitique Pour ça c'est un fait Oui non mais après Jean-Marie 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 Jean ! Allez J'ai baissé pensant que ça allait arriver tout de suite On peut voir l'avion arriver ? 8 septembre K.O. en Côte d'Ivoire Ouais mais j'ai investi là-bas aussi C'est peut-être pour ça Un marin prépare de nouvelles élections 9 septembre 10 septembre Qu'est-ce que j'ai fait les quand même ? Je vais te faire courir comme disait l'ancien Quoi ? Je connais pas T'as le moyen de faire le buzz Un jeu où tu joues Le Pen ça peut en énerver beaucoup Je suis pas sûr que ça Je suis pas sûr que ça buzz Alors 11 septembre 9h du matin Oh y'a pas l'event Fin septembre Fin du 11 Oh y'a peu Y'a pas l'event Oh ça passe pas Tu vois que Hey Quel chef politique incroyable J'ai senti le coup venir On a investi en Irak Ça a diminué les tensions Et ils ont pas fait écrouler les tours Jumel Putain mais on est en train de sauver l'humanité Vosture du RN n'est pas passé non plus Voté réforme est adopté Ça marche Merci pour l'info Quand il s'en rend une an Il pourrait jouer DSK que ça passerait Bien sûr vive DSK On va ouvrir des hôtels Bon bah du coup y'a pas eu Y'a pas eu le 11 septembre Après peut-être que c'est prévu Mais sans que ce soit le 11 Je sais pas J'influence J'ai enlevé les influences Là j'ai trop d'influence dans mon pays On aime pas ça On va se renfermer C'est où les influences Ah oui c'est là Finlande 6% Belgique 6% C'est beaucoup trop Beaucoup trop Too much On est pas pour Oh on a fait une armée Oh c'est beau Et tu sais que L'étranger tué au Kyrgyzstan Tu vois du coup ils attaquent Ils attaquent le Kyrgyzstan Terroriste est un fléau Russie turquie chine A l'origine le gouvernement suisse avait refusé d'adhérer aux Nations Unies après la seconde guerre mondiale Avouquant l'attachement constant d'un pays à sa propre neutralité Ce qui est d'autant plus étrange que le principal siège de l'ONU en Europe L'office des Nations Unies à Genève Aujourd'hui après un référendum public sur la question Le gouvernement suisse a annoncé que le pays a abandonné son statut simple d'observateur Et rejoigné l'organisme En tant que membre à part entière Très bien Les Suisses Les Suisses membres de l'ONU Après avoir assassiné mon estuon Bravo Eh septembre On va arriver On va arriver L'OCS lance des exercices militaires à grande échelle Les troupes russes ont rejoint aujourd'hui des milliers d'autres Dans ce qui est décrit comme un exercice de contre-terrorisme Sous les auspices de l'organisation de coopération Shanghai C'est beaucoup qui ont salué ces exercices comme un symptôme de coopération internationale réussie D'autres ont réagi avec beaucoup moins d'enthousiasme à ce dernier développement Ce sont les analystes américains et européens Le déploiement d'avions à long rayon d'action et une puissance de feu considérable Prouve que ces exercices ne sont pas destinés à s'entraîner aux opérations de lutte contre le terrorisme Et à servir de répétition générale bien armée En vue d'une confrontation avec l'Occident Vous allez avoir un petit traître au milieu de l'Occident Qui va disparaître en moine de... Les français vont disparaître Mais ça va être beau Je sais pas comment on peut tenir le front en vrai C'est difficile de former des unités Chabassoud Leader de l'Afghanistan a été assassiné Par Al-Qaïda Al-Qaïda financé par Bush Forcément La Guinée La Guinée demande un renflement Un renflement Voilà De la dette Non mais la Guinée ils sont sympas Mais A hauteur de 8 milliards En annulant le reste Si nous le faisons c'est le reste La Guinée C'est où la Guinée précisément d'ailleurs C'est où la Guinée précisément d'ailleurs Vous précisez Allez c'est bon Ecoute 61% D'influence chinoise En guerre contre le Libéria Après honnêtement Là tout de suite Je suis pas trop chaud Je suis pas trop chaud T'es en double guerre En total Yann Peterson Vision occidentale Je vais être le seul à tourner C'est la production de ressources Multiplicateur des revenus En cher moins 5 milliards On revient en positif On revient en positif Ouais mais c'est que je vais quitter l'Union Européenne Ils vont voter tout ce que j'interdis Je viens de prendre 25 milliards 30 milliards même Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Oh j'ai fait un prêt Oh putain Je suis dégoûté Quelle arnaque Quelle arnaque les banques Quelle arnaque les banques Si si je vous le dis Tu pouvais pas me faire un prêt de 5 milliards Pour me remettre juste à l'équilibre Et puis après on est bon quoi Non mais en vrai Quels sont tes objectifs en gros ? Bah honnêtement Voir comment ça va se passer Avec du coup l'objectif D'aller chercher le rêve de Napoléon ici Et après on continuera tout ça là Et après on ira dans l'expansion agressive Probablement Et on verra comment ça se passe A ce moment là quoi Avant Bah je sais pas Là on attend l'élection J'ai 22 Ariane en stock là-bas Ah j'ai 22 Ariane en stock en fait Satellite Est-ce que tu savais que Saint-Marin A été pendant 40 ans Le seul état démocratique communiste Ah bon ? Ah ouais non je savais pas Je savais pas Il est quelle heure là ? 19h 19h33 Ah ça passe vite On va peut-être s'arrêter là On continuera demain On continuera demain Je trouve ça sympa Même si pour l'instant C'est vrai que J'ai plus un seul et unique objectif en tête C'est de rembourser la dette Mais on vient de s'endetter Du coup Du coup on est un peu dégoûté Mais On gagne de plus en plus d'argent C'est pas comment Faire en sorte de gagner encore plus Plus vite A part en changeant les lois ici Mais Je veux rembourser la dette La dette C'est à quoi de négatif D'être endetté ? Ratio de dette PIB 59% Ah d'accord En fait la dette Ah c'est par rapport au PIB D'accord ok Quand tu gagnes ton argent En vendant des choses Non c'est un peu passif C'est via Via les taxes Ici Il n'y a pas de Il n'y a pas vraiment de système de vente De ressources Enfin ici il y a de l'exportation de ressources Ah j'exporte pour du pétrole Ah ouais quand même Grâce à ma recherche J'ai un surplus de pétrole Et du coup je vends du pétrole Il faudrait que j'arrive à produire plus d'acier etc Pour pouvoir exporter plus Impact des lois Esprit national Technologie sur les exportations de ressources 4% On pourrait essayer de produire plus de ressources Et de faire des recherches sur les ressources Ça peut être une idée Mais en tout cas on continue demain Avec du coup l'élection en juin 2002 Et potentiellement l'arrivée au pouvoir du Front National Et on va peut-être voir la petite tête de Jean-Marie Ça va être rigolo Et après on ira chercher la suite La suite c'est à dire fin des élections Néonationalisme Front National Une fois qu'on aura ça Rêve napoléonien ça amène quoi ? Soutien à la guerre Durée d'entraînement Trahison européenne Soutien à la guerre Nouvelle garde napoléonienne Attaque des divisions Population Les FPO changent de 10% Évolution de la population nationaliste Et nouvel empire Donc derrière il n'y a pas forcément Donc je pense que je vais chercher Rêve napoléonien Et après on fera référendum pour le Frexit Comme ça on quitte l'Europe Et on essaiera de survivre Sans l'Europe Sachant que l'Europe L'Europe je ne sais pas ce qu'elle m'amène En fait l'Europe elle n'amène rien De concret On prend le frontalier Ah si stabilité plus 5% Les droits D'accord Européenne Ah d'accord ça montre la stabilité Et le poids politique D'accord ok C'est pas non plus énorme Imagine en jouant en Allemagne Mais pour faire un Reich fasciste Il y a Adolphe qui revient Mais en vieux Non je pense pas Je pense pas Même là Napoléon C'est pas Napoléon qui va revenir Je pense que ça restera avec Avec Le Pen Parce qu'il n'y a pas l'air d'avoir Devent Arrivé au pouvoir D'un descendant napoléonien Tu vois Il n'y a pas l'air d'avoir ce genre de truc Non puis à choisir en vrai Je préfère avoir à la tête D'un gars que je connais Plutôt que Soit un dessin Soit même Tu sais un Bourbon Que je connais pas tu vois Chirac je suis content de l'avoir Ce serait Jospin je serais content de l'avoir Ce serait Le Pen Je serais content de l'avoir Ce serait J'en sais rien José Bové Je serais content de l'avoir On est content d'avoir des gens On les connait De tête tu vois C'est le principe aussi De jouer en 2000 Mais bon On continuera tout ça demain Avec du coup Objectif Élection Et peut-être le pouvoir A Le Pen Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada